La 5 présente une émission de Jean-Claude Bourret avec Jean-Jacques Hernandez De faire valoir un signifiant Et Nadine Parmentier Des pixels et des bits Bonjour à toutes et à tous Je suis Jean-Jacques Hernandez Aujourd'hui nous allons parler du Virtual Boy de Nintendo Et je serai accompagné par Nadine Qui est une adepte de la machine Et en plus ça rime Hi hi ! Bonjour Jean-Jacques et bonjour à tous En effet j'adore cette machine car En rouge et noir j'exilerai ma peur J'irai plus haut que ces montagnes de douleur En rouge et noir j'afficherai mon coeur En échange d'une trêve de douceur En rouge et noir mes luttes, mes faiblesses Je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent En rouge et noir drapeau de mes colères Je réclame un peu de tendresse Bon Nadine, j'ai encore l'impression Que vous dites n'importe quoi Pour vous faire remarquer Je n'avais rien dit pour votre pull ridicule Mais là, trop c'est trop Alors on va laisser Gunhead en parler Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunhead TV Mes petits lapins On va parler aujourd'hui du pire échec commercial De l'histoire de Nintendo Celui dont ils ont hyper honte Qu'ils essayent de cacher coûte que coûte Quitte à sauter à pieds joints sur la mode de terre Dans laquelle ils l'ont enfouie Je veux bien entendu parler du superbe Virtual Boy Que moi personnellement j'aime beaucoup Bah oui, que voulez-vous Non seulement j'ai vraiment des goûts discutables Mais en plus j'adore les losers de classe internationale Le Virtual Boy est de cette trempe Comme disait Jacques Brel Être désespéré mais avec élégance C'est son cas Ce système de Nintendo Tripode improbable Était indubitablement une machine sans espoir Mais elle dégageait une stature à la fois fragile Et inédite dans l'industrie des jeux vidéo Tel un albatros se cassant la figure à l'atterrissage Le Virtual Boy avec son socle métallique déployé Avait un magnétisme sans nul autre pareil Mais une fois allumé et les yeux rivés sur ses écrans On se disait Mais bon sang C'est quoi ce bordel en rouge et noir ? Le pire dans cette affaire C'est que j'en ai revendu dans ma boutique de jeux vidéo En 1995 Mon enthousiasme débordant étant communicatif J'ai réussi à en vendre une quantité astronomique En l'occurrence deux Oui en plus je n'ai aucun mérite C'était des Nintendo fans absolus Donc même sans mon intervention Il se serait procuré cette perle technologique Venue des confins du futur Sous-titrage ST' 501 J'en avais pris un troisième pour le mettre en démonstration Et truc complètement dingue Je l'ai encore C'est l'une des rares machines que j'ai conservé pendant toutes ces années Il faut dire aussi que je ne suis jamais parvenu à le revendre à l'époque Même brader 600 francs Personne n'en voulait Alors je l'ai gardé Et après il s'est logé dans un coin de la maison pendant des années Malheureusement il a souffert et un écran ne fonctionnait plus Heureusement Un réparateur du sud de la France Nommé Géricault A réussi à me le réparer Merci à lui Mais bon De tout ça j'en parlerai plus tard Évoquer le Virtual Boy n'est pas facile Car on sait d'emblée que l'on va avoir beaucoup de mal à illustrer nos propos En effet des graphismes en noir et rouge Ce n'est pas très vendeur à l'heure du photoréalisme dans les jeux vidéo Par le passé C'est à dire il y a environ 6 ans Je m'étais déjà essayé à l'exercice A travers une vidéo Qui est un peu passé inaperçu Bon il faut dire que je devais avoir 50 abonnés Donc forcément ça n'a pas aidé non plus D'autre part je survolais son histoire Et j'ai zappé des pans complets Qu'il convient de raconter Toujours est-il que j'ai de la sympathie Pour cette machine Vous l'avez bien compris L'histoire du Virtual Boy débute au milieu des années 80 Dans la belle contrée du Massachusetts Connu principalement pour sa célèbre chasse aux sorcières de Salem Mis à part cette remarque purement inutile On trouve dans la bourgade de Waltham Une entreprise nommée Reflection Technology Incorporated Qui va avoir un rôle déterminant dans la conception de la machine L'entreprise Reflection Technology Travaille sur un concept venu tout droit des années 60 Les iPhones Ouais alors pas les iPhones d'Apple Non Eye avec un œil Autrement dit des téléphones oculaires La NASA suit leurs travaux de près Car ce type de technologie pourrait être très utile dans l'exploration spatiale L'idée est de donner des indications sur la paroi vitrée d'un casque Et d'interagir avec elle On a tous vu des films Où un spationaute a des incrustations sur sa visière C'est super méga cool Alors imaginez le concept dans les années 80 C'était méga supra hyper cool de la mort qui tue Jean-Jacques tu m'entends ? J'ai un alien en visuel Il me semble patibulaire et exhibe des griffes que je qualifierais de menaçantes Oh Jean-Robert Je le vois grâce à la caméra portative qui est rivée sur ton casque Écoute je t'envoie la fiche du bétail Elle devrait apparaître grâce à la technologie futuriste voire avant-gardiste de réflexion de technologie Et pourquoi j'ai des petites bombes qui s'affichent à la queue leuleux ? Oh mince c'est mon Atari ST qui a planté Bon de toute façon pour résumer la situation T'es comme mon Atari ST T'es très mal barré Alan Baker fait partie de cette catégorie d'inventeurs touche-à-tout Il débute sa carrière en 1974 Chez Kurzweil Computer Product Excusez du peu Ce sont les inventeurs des premiers scanners informatiques Les plus anciens s'en souviennent Mais dans le temps Le moyen le plus abordable pour numériser un document sur son ordinateur Était le bon vieux scanner à main Vous posiez votre scanner sur le document Et avec la force époustouflante de votre petite main potelée Vous déplaciez le scanner Cela apparaissait en temps réel à l'écran C'était magique Bon ok vous ne pouviez scanner que des petits documents Genre une photo ou un ticket de caisse Mais c'était pas mal du tout Pour scanner une page A4 Il fallait plusieurs scans Et ensuite les assembler Et ouais Quand je vois aujourd'hui les kékés Scanner leurs documents avec leur téléphone portable Oui ça me débecte Je leur donnerai des baffes comme pour rire Il va donc perfectionner sa technologie Et inventer le scanner à plat Où là on peut scanner en direct une page A4 Comme ça Même si t'as pas de main Ou que t'as pas de bras Pour déplacer ton petit scanner Tu peux quand même numériser un document En faisant les manipulations Avec ton nez et puis ta bouche Alors le plus rigolo dans cette affaire C'est que Raymond Kurzweil Le patron de la boîte Ne voyait pas tout de suite Un usage grand public pour son produit Si je plaisante avec les handicapés Qui n'ont pas de bras Ce n'est pas anodin Lui il pensait sérieusement aux handicapés Et notamment aux aveugles Son scanner à plat était destiné à les aider Car en suce de la numérisation Il avait inventé la reconnaissance de caractère Ce que l'on appelle la technologie OCR Optical Character Recognition Et ouais Ce fameux Raymond est un pur génie Notre ami Alan Baker Découvre donc aux côtés de ce grand génie La technique de la numérisation Le procédé est simple Il utilisait une seule ligne De 500 diodes photosensibles Pour parcourir une page Ligne par ligne Qui pouvait ensuite être reconstruite En une image numérique Par un ordinateur Mais là encore Rendons à César Ce qui appartient à César Et faisons une nouvelle fois Une incroyable digression Qui vous permettra De briller en société Et d'épater la ravissante Natacha Rougoloski Attaché culturel à l'ambassade de Russie Lors d'une soirée Ferrero Roche d'Or Celles et ceux qui ont lu Le fantastique tome 2 De Babes In Video Game Du génialissime auteur Egg David Alors je ne le connais pas personnellement Mais d'après ma mère C'est un type super cool Savent que la première femme A poil numérique A été réalisée Par deux types Qui travaillaient Au légendaire Bell Labs Une pépinière De prix Nobel En octobre 1966 Ken Knolton Et Leon Harmon Ont profité De l'absence De leur patron Pour faire une expérience Ils vont faire venir Une danseuse Nommée Déborah Et Et lui demande De se foutre à poil Sur le canapé Du patron Déborah Prend une pause Lassive Et la voilà Captée Numériquement Par l'imposant Dispositif Informatique De nos deux gaillards Autrement dit Un IBM 7094 Et un enregistreur De microfilms Stromberg Carlson 4020 Du matos A 2 millions De dollars Le rendu noir et blanc Ferait sourire aujourd'hui Mais à l'époque C'est de la folie Au départ Le patron est fou furieux Que ces deux ingénieurs S'amusent à photographier Une femme à poil Mais rapidement Leur prouesse Dépasse les frontières Du laboratoire Un journaliste Du New York Times Découvre l'oeuvre En parle dans son canard Et voilà Que nos deux ingénieurs Se retrouvent propulsés Comme artistes Leur oeuvre Sobrement Intitulée Computer Nude Sera même exposée Au musée D'art contemporain De New York Excusez du peu Au delà de cette performance Cette découverte Sera la base Des capteurs CCD CCD Pour Charge Couple Device Autrement dit La capture numérique D'une image Par photodiode Quand vous prenez Une photo Avec votre téléphone De votre bonne femme En train de roupiller Dans le canapé Il faut savoir Que c'est grâce A cette incroyable Technologie Que vous pouvez le faire Manque de bol Pour Ken Knorton Et Léon Armon Deux autres ingénieurs Des labos Bell Vont leur piquer Le concept Le développer Et l'améliorer C'est donc George Smith Et Willard Boyle Qui déposent en premier Le brevet Du capteur numérique Ils le feront En 1969 Soit trois ans Après la première Femme à poils Numérique Ils recevront D'ailleurs Un prix Nobel De physique Pour cette invention Mais bon Moi je préfère Quand même Ken et Léon Car ils ont démontré Au monde entier Qu'on pouvait montrer Des gonzesses à poils Tout en restant sérieux Bref Tout ça pour dire Que le virtual boy Vient de super loin Et qu'en extrapolant On pourrait même dire Que sans la femme À poils De Ken et Léon Il n'aurait pas vu le jour Alan Baker Fort de cette expérience Auprès de Raymond Kurzweil Décide de monter sa boîte Le problème C'est qu'il est fauché Comme les blés Et qu'il va passer Le plus clair de son temps À chercher des financements N'ayons pas peur des mots Avec son iPhone Il vise clairement la NASA Vous allez me dire Comment a-t-il eu Cette idée ? En fait C'est tout con Un jour Il prenait l'avion Il se dit Que ça serait quand même Vachement sympa Si on pouvait brancher Le private eye Sur son PC portable Comme si on connectait Un écran secondaire Et que tout s'affichait Devant vous Comme ça Vous pouvez bosser Sans que votre voisin Regarde ce que vous faites En plus Vous économisez Les batteries De votre ordinateur Bon Moi je suis sûr Que c'était pour Mater des gonzesses En bikini Mais on va lui accorder Le bénéfice du doute Et dire que c'était Une motivation Purement professionnelle Et qu'il souhaitait Regarder des tableurs Excel Il a une idée en tête Pour l'affichage Basé sur Trois éléments Tout cons Une rangée de LED Une lentille Pour concentrer Un faisceau lumineux Et le projeter Sur un miroir Il conçoit donc Un écran Composé d'une seule ligne De LED Capable d'imprimer Optiquement Une image persistante Sur la rétine D'une personne Au lieu de déplacer Les LED Elles-mêmes Comme sur un scanner Il imagine De déplacer Les motifs Via un miroir Qui oscillerait 50 fois par seconde A chaque passage Devant le miroir La rangée De 280 LED Envoie des motifs Différents Dont le faisceau lumineux Est concentré Par une lentille Les LED S'allument Et s'éteignent Selon les instructions De la carte mère L'angle du miroir Reflète donc Le motif Dessiné Par la rangée De LED A des degrés D'inclinaison Différents Sur l'ensemble De l'écran Avec cette fréquence De 50 images Par seconde Notre cerveau De poulpe Est complètement Berné Et la supercherie Fonctionne Parfaitement Quand on était gosse On a tous Le souvenir D'un bonhomme Ou d'un objet Quelconque Dessiné Sur un coin De page Et qui se répète Dans des positions Différentes Sur les pages Suivantes Quand le dessinateur Fait tourner Les pages Rapidement Comme par magie On voit le bonhomme Ou l'objet S'animer C'est notre cerveau Qui crée Cette persistance Concernant Le private eye Notre œil Voit une image Alors qu'en réalité Celle-ci est découpée En une multitude De tranches Cette technologie Est nommée Le SLA Scan Linear Array L'avantage C'est qu'on obtient Une image très lumineuse Et très nette A haute résolution Alan Baker Est donc capable D'afficher Une résolution De 720 Sur 280 Soit Vous donnez L'illusion Que vous regardez 201 600 pixels A l'écran C'est-à-dire 720 points de haut Sur 280 points De large Alors qu'en réalité Il n'y a que 280 petites diodes Soit l'équivalent De 280 petits pixels Le procédé Est donc Hyper économique Et bluffant Qui plus est La couleur Est techniquement possible On peut très bien Rajouter des diodes Vertes Et bleues Mais le souci C'est que la miniaturisation A ses limites Imaginons Sans diodes rouges Sans diodes vertes Et sans diodes bleues Cela nous fait Une résolution Trois fois moindre En effet Pour simuler La couleur Il faudrait Accoler Chaque diode D'une couleur différente Avec ses deux autres Petites copines Pour simuler Un pixel coloré On aurait donc Une résolution De 100 Et non pas De 300 Bref Pour avoir La couleur Sur le private eye Tout en conservant Le même confort Visuel Il faudrait 840 LED Économiquement Ce n'est pas possible Dans le contexte De la fin des années 80 Sans oublier Qu'il faudrait Un bon processeur Pour convertir Les instructions D'allumage Et d'extinction Des diodes Il conçoit Un prototype Et va voir Son ancien patron Raymond Kurzweil Ce dernier Lui donne Plein de thunes Et Allen Est super content Car il va pouvoir Sniffer de la coque Avec des filles De petites vertus Comme il lui reste Dans le sous-sol D'une ancienne boulangerie De Cambridge Dans le Massachusetts Steve dira plus tard Que tout le monde Sentait le pain Quand il travaillait Cette anecdote Est complètement inutile Mais ça ne mange pas de pain De vous la raconter Mais avant de développer Son iPhone Avec ses petits copains Allen Baker Le président De Reflection Technology Mets l'accent Sur son private eye Un brevet Est déposé En 1988 Et la première Commercialisation Est faite En 1989 Cette fois Le principe est simple C'est comme l'iPhone Mais en plus petit Car oui J'ai oublié de vous le dire Mais le prototype d'iPhone Nécessite le transport D'une valise Ce qui est plutôt Encombrant Pour un tel procédé Du coup Faut sérieusement plancher Sur la miniaturisation Du bousin On se retrouve donc Avec un écran Portable monochrome Fixé sur un léger casque Voir un serre-tête Les applications Sont multiples Selon son président Par exemple Un ingénieur Pourra connecter Son ordinateur Au private eye Pour travailler En toute discrétion Il pourra également Lire un fax Et avoir les mains libres Pour effectuer D'autres tâches Comme par exemple Faire du kung fu Ou entamer L'ascension du Kilimanjaro Autre possibilité Un médecin Pourra connecter Du matériel médical Comme un oscillateur Bon Il y a plein d'options Steve Leipsey Qui veut vraiment décrocher Un contrat Avec l'aérospatial Annonce dans la brochure commerciale Que des mécaniciens Peuvent réparer Des engins volants Les mains dans le cambouis Tout en lisant La documentation technique Enfin C'est la dernière application Qui nous intéresse On peut imaginer De nouveaux jeux En effet Le fait d'avoir Un seul écran Et donc Un seul oeil Rivé sur l'écran Notre cerveau Fait un mix Des deux yeux Comme par magie Le texte Ou le dessin Projeté sur l'écran Est visible En surimpression Sur tout ce qui nous entoure Cela rejoint L'idée du casque Avec incrustation Sur la visière Forcément Avec cette réalité augmentée Avant l'heure Reflection Technology Pense que de nouveaux types De jeux vidéo Pourraient être envisagés Même s'ils n'existent pas encore On peut imaginer Imaginez une chasse au Pokémon Dans l'entrepôt De surgelé picard Oh Jean Robert Regarde Il y a un énorme Salamèche Level 28 Qui s'approche De la barquette de moule Oh mais Francis Tu es con C'est Josiane De la compta Elle vient faire L'état des stocks Oh putain Autant pour moi Faut dire Elle a un peu pris Des mamelles La Josiane J'ai tant de temps Francis J'ai tant de temps C'est pas de ma faute Si je prends du volume Ma mère Au bureau On a trois palettes De chouquettes A la crème Bientôt périmées On va pas gâcher Pour sûr Josiane Faut pas gaspiller Et puis Ça te va bien Ça te rend plus jovial Flatteur va Bref Le bousin Est compatible CGA C'est à dire Le standard vidéo de base Des PC Avec des définitions Allant de 320 sur 200 A 640 sur 200 Et une palette de couleurs Qui oscille entre 2 et 16 couleurs Selon les modes utilisés C'est tout simplement époustouflant Bien entendu Le private eye est monochrome Donc on oublie Cette fonctionnalité Du mode CGA L'écran est minuscule 1 pouce Un quart de hauteur Sur 1 pouce 1 tiers De largeur Ce qui équivaut Selon la brochure commerciale A un écran virtuel De 12 pouces La résolution Est de 720 sur 280 pixels La technologie Repose sur 280 LED Disposés verticalement Et un miroir Qui reflète l'image souhaitée L'inconvénient C'est qu'il faut insérer Une carte dans le PC Celle qui embarque Toute la technologie Nécessaire au fonctionnement Enfin il y a aussi Un logiciel spécifique A installer Pour transformer Ce qu'il y a Sur un écran typique D'un PC Sur le private eye Pour terminer Le prix n'est pas donné 795 dollars S'il est produit En grande quantité Pour l'instant Leur prototype Coute la bagatelle De 5000 dollars Donc il faut vraiment Trouver un gros client Pour des raisons Purement économiques Ils choisissent Des diodes rouges Ce sont les plus abordables Pour une raison Que j'ignore complètement Les diodes bleues Sont les plus chères D'un point de vue politique Je dirais que c'est normal Le rouge est souvent Associé aux communistes Et donc aux prolétaires Et le bleu Aux gens de droite Donc aux bourges Mais honnêtement Je ne voudrais pas Vous induire en erreur Avec cette pensée Très approximative Steve Lipsey A recruté un copain Neil Golden Pour tenter De vendre le produit Aux industries Médicales Militaires Industrielles Et de divertissement Tiens donc Il vise l'industrie Du divertissement Cette information Nous intéresse Mes petits lapins Alan Baker Et son équipe Vont présenter le produit Dans différents salons D'électronique Dont le fameux Comdex De Las Vegas Nous sommes alors Fin 1988 Et cette jeune Start-up A cruellement Besoin de dollars Pour démocratiser Son produit Elle cherche donc Activement Des investisseurs Potentiels Alan Baker En est persuadé Le private eye Prendra son envol S'il est commercialisé A 100 dollars Cela implique Une production Industrielle A très grande échelle Pour réduire Drastiquement Les coûts De fabrication Coup de bol La presse Se passionne Pour cette invention Des articles Sont publiés Dans de nombreux Magazines Et cela va leur Permettre De toucher De potentiels Investisseurs Y compris Étrangers Par contre L'équipe marketing S'enflamme un peu Elle annonce A la presse Que le produit Sera commercialisé A 495 dollars On l'a dit précédemment Avec une production Industrielle Le produit Pourrait être vendu 795 dollars Alors l'annoncer 300 dollars De moins C'est un pari Très risqué Oh les gars du marketing Faut toujours Qu'ils fassent Les kékés Ils vont même Plus loin Et fanfaronne Avec un prix En dessous Des 100 dollars Dès l'année prochaine Soit en 1989 Si la demande Est vraiment très forte Info Ou intox Il déclare Qu'une centaine De kits De développement Ont été livrés Aux éditeurs De logiciels Il faut donc S'attendre A des applications Dédiées Uniquement Au private eye Steve Lipsey Est convaincu Par le produit De son patron Il ne faut pas Viser petit Il faut viser Très très haut The sky Is the limit And I believe I can fly Le magazine Infoworld Véritable revue De référence Dans la Silicon Valley Reconnait La pertinence Du produit Mais s'inquiète Néanmoins De son usage A long terme Sur la vision On le verra Par la suite Cela sera Un véritable problème Notons qu'en France Science & Vie Micro Évoque le produit En janvier 1990 Toutefois C'est lors D'une séance De démonstration Qu'ils vont entrer En contact Avec quelques acteurs Importants Du jeu vidéo Et des jouets Mattel Hasbro Et Sega Montrent un réel intérêt Pour cette technologie Mais estiment Qu'il sera difficile D'y trouver Une déclinaison Commerciale A un prix Abordable Steve Lipsey Le racontera plus tard Passé l'excitation De la découverte Que tout le monde Qualifiait de Géniale Personne N'arrivait A proposer Une application Pour notre écran Steve Va même passer Une journée complète Avec Timothy Leary Un psychologue Qui cherche Un substitut A la drogue Oui A la drogue Truc de dingue Le psychologue En Californie Cette société A une idée Toute simple Proposer Un système Clé en main Ils vont appeler Cela Le mini module Private Eye Dans les anciens PC Vous aviez Des emplacements Dédiés A la fin Des années 80 Ce sont les lecteurs De disquettes 3 pouces et demi Qui se sont imposés Bon nombre de PC Se retrouvent Avec des B Inutilisés Pire encore Les vieux PC Deviennent obsolètes L'astuce Dame Pro Computer Consiste A exploiter Cette B Avec un kit Tout en un Celui-ci Comprend Une mini carte mère Un processeur Intel 286 Ou 386 Une carte Avec sortie vidéo Et même Un lecteur De disquettes 3 pouces et demi Vous raccordiez Le mini module A un port Du PC Bon bien sûr C'était en fichier Sur la B 5 pouces 1 quart Donc en devanture Du PC Et hop Le tour était joué Vous donniez Une seconde vie A votre ordinateur Le marché Des revendeurs Était clairement Ciblé Puisque l'ensemble Était vendu 250 dollars Pièces Bon Si vous en preniez 100 Malheureusement Cette piste Ne va pas intéresser Grand monde Ampro Computer Et Reflection Technology Abandonneront Cette piste Steve Pense néanmoins Avoir ferré Le géant Mattel Ce dernier Le demande Une application Ludique Alan Et son équipe Imaginent alors Un jeu de tank Rudimentaire Ils mettent Le private eye Dans un casque Plus immersif Qui plonge Le joueur Dans le noir Ils ajoutent Un capteur De mouvement Et hop Le tour est joué On a un casque De réalité Virtuelle A un prix Acceptable C'est à dire A moins de 1000 dollars Si les produits A plusieurs milliers D'exemplaires Le prix Va encore baisser Steve Fait donc La navette Entre le Massachusetts Et la Californie Pour présenter Son produit A Mattel Là encore Il va faire Du sur place Les mecs De Mattel Passent leur temps A déconner Et à faire Des blagues Potache Il a l'impression D'être dans une Cour De récréation Où les créatifs De Mattel Ont la belle vie Leur job Consiste surtout A créer Des jouets Hyper rentables A produire Concernant le casque Il trouve Que son jouet N'est pas cool Car entre le mouvement De la tête Et l'affichage A l'écran Il y a Une latence Trop importante Qui donne La gerbe Les gars De Mattel Délirent sur le fait Qu'ils vont Commercialiser Un jouet Qui va faire Gerber Tous les petits Américains Bref Ils se marrent Comme des baleines Pendant que Steve Se décompose Ce prototype A coûté Un bras A l'entreprise Et finalement On se fout Ouvertement De sa binette On lui demande Donc de revoir Sa copie Il tentera D'autres démonstrations Chez Mattel Mais le coeur N'y est plus Nous sommes en 1990 Et l'effet De la nouveauté Commence à s'estomper Dans la presse Deux années Se sont écoulées Et il faut Trouver Du cash Pour continuer L'aventure Reste alors Sega Qui avait montré Des signes D'intérêt Sauf que Les représentants De Sega Plongent Dans le plus Grand des secrets Sur un casque De réalité Virtuelle Pour la Sega Mega Drive On a tous Entendu parler Du fameux Sega VR Pour Mega Drive Il devait même Sortir en 1993 Leur idée Était de plonger Le joueur Dans une immersion Totale La proximité Des écrans Par rapport Aux yeux Explose La surface De jeu C'est comme si Vous jouiez Dans une salle De cinéma Ceux qui ont déjà Fait l'expérience D'un casque De réalité virtuelle Connaissent Cette sensation Vous êtes dans Le noir Et devant vous Se déploie Un formidable Terrain de jeu A 360 degrés Bien entendu Sega N'imagine pas encore La réalité virtuelle Telle que nous La connaissons Aujourd'hui Avec un environnement En 3D Où vous pouvez Interagir Dans tous les sens Non En ce temps là C'était encore De la bonne vieille 2D des familles La Mega Drive Était relativement Limitée En termes de puissance Et en plus Il faut alimenter Deux écrans Simultanément Il faut donc Plutôt imaginer Une évolution Des lunettes 3D De la Sega Master System Avec des fonctionnalités Supplémentaires La principale innovation Était l'ajout D'un IMU C'est à dire Inertial Measurement Unit Un capteur Qui contient Un accéléromètre Et un gyroscope Le principe Est de faire De la 3D Par le truchement D'un relief Créé artificiellement Autrement dit Votre personnage Ou des éléments Du décor Semble sortir De l'écran L'IMU Quant à lui Servait à faire Bouger ce décor Par rapport Au déplacement De votre tête Et d'interagir Dans la limite Du raisonnable Dans le jeu Par exemple Imaginez Le jeu de course Virtua Racing À la sauce VR Faisait d'ailleurs Partie Des 4 jeux Prototypes Du Sega VR Où vous pouviez Suivre de la tête Le bolide concurrent Que vous étiez En train de dépasser Sur un jeu de moto Type Angone Votre inclinaison De tête Allait faire tourner La moto À droite Ou à gauche Le fait de la relever Déclencher le freinage Tout comme la baisser Allait déclencher Une accélération Mais on s'arrête là Au niveau De l'immersion Ce qui dans le contexte Du début Des années 90 N'est déjà Pas si mal Le souci de Sega Par rapport à ce que Propose Reflection Technology C'est qu'on a besoin D'une carte additionnelle Pour faire fonctionner Le Private Eye Il faudrait donc Que le casque Soit relié À une cartouche Ou un accessoire Additionnel Contenant Les composants D'autre part Nous sommes sur un rendu Monochrome Et ce n'est pas Ce que souhaite Développer Sega Car oui Sega C'est des couleurs Qui pètent de partout Ils sont pas là Pour faire du monochrome Tout pourri À la Nintendo Game Boy Comme je le dis toujours Sega C'est la classe à Dallas Pas la Lose à Toulouse Tom Kalinsky Le patron de Sega of America Après avoir échangé Avec ses équipes Va se rendre à l'évidence La technologie Du Private Eye Est gentille Et gentille Mais elle n'est pas adaptée À l'objectif Visé par Sega Le développement Du Sega VR Évoluera vers un prototype En couleur Mais il sera reporté Maint et maintes fois Jusqu'en 1994 Pour être ensuite Complètement abandonné Bien plus tard Tom Kalinsky Déclarera L'un des problèmes Majeurs du Sega VR Était que presque Tout le monde Tombait malade Cela causait Un grave mal de mer Et certaines personnes Ont eu de sérieux Maux de tête Plus tard Constatant le fiasco Total du Virtual Boy Il ajoutera Je pense que nous avons eu raison De décliner l'offre De Reflection Technology Chez Hasbro Le son de cloche Est similaire A celui de Mattel Il y a un temps de latence Entre l'inclinaison de la tête Et ce que l'on voit à l'écran C'est exactement Ce qui se passe Quand vous êtes sur un bateau En mouvement La mer qui s'agite A l'horizon Ne correspond pas A ce que vous ressentez Sur le bateau Votre cerveau Ayant une tendance A anticiper les choses Et à ne pas aimer Du tout Ah pas du tout Qu'un plan se déroule Sans accro Vous vous retrouvez Avec la nausée Et ensuite Vous dégobillez Vos pattes du midi Sur le ciré Du capitaine ad hoc En parallèle A son private eye Qui dans l'absolu Pourrait recevoir D'autres types d'écrans Que celui que propose Reflection Technology La firme a breveté Indépendamment Le SLA Scan Linear Array Comme je l'ai dit précédemment C'est une technique Basée sur une rangée De LED Qui projette 50 images par seconde Sur un miroir Bien évidemment Reflection Technology Aimerait que ceux Qui achètent Le brevet du private eye Utilisent le procédé SLA Mais il faut avoir conscience Que les deux Ne sont pas obligatoirement liés En effet En effet Il faut bien distinguer Les deux concepts Le private eye Est un accessoire Qui se pose sur la tête Le brevet déposé Comporte donc L'accessoire Et toute la connectique Pour le faire fonctionner Quant au SLA C'est une technologie D'affichage Qui peut être utilisée Qui peut être utilisée ailleurs Dès le départ Alan Baker Préconise même De changer les diodes rouges Par d'autres diodes On a d'ailleurs Une finesse d'affichage A l'écran Qui n'est pas sans rappeler Les graphismes vectoriels De la console Vectrex C'est d'ailleurs Cette définition D'image exceptionnelle Qui sera le fer de lance De la société Alan Baker Avait initialement Envisagé des mini écrans Plusieurs pistes Avaient été explorées Dans le domaine Des mini CRT Des cristaux liquides Et autres Mais le dispositif Était trop gourmand En énergie Et trop lourd A porter sur la tête La solution idéale Restait L'utilisation D'une rangée de LED Et donc de la technologie SLA Le fameux SLA Est commercialisé Sous le nom de Virtual Display Et ce n'est absolument pas Le business Des jeux vidéo Qui est ciblé Dans un premier temps Mais celui Des télécommunications Pour l'instant La cible N'est pas celle Des jeux vidéo Mais celle Des fax Au début des années 90 La plupart des entreprises Communiquent par télécopieur Les devis Les bancs de commande Et autres documents Sont numérisés Et envoyés de manière Analogique Via ce bon vieux fax Des familles Moi-même Quand j'étais commerçant En jeux vidéo C'était mon outil De commande incontournable J'envoyais même Des fax A Hong Kong Et je recevais Des propositions tarifaires Consoles Jeux Manettes Tout ce qui était disponible Au Japon Était en stock A Hong Kong Et souvent A un prix moindre J'allais ensuite A la banque Virer des sous Sur un compte A l'étranger Et quelques semaines Plus tard Je recevais Le matos Quand j'y reponds Je me dis Qu'on était quand même Dans un monde Où il y avait Bien plus de confiance Qu'aujourd'hui Le type au bout du fax Aurait pu m'arnaquer Qu'est-ce que J'aurais pu faire J'allais pas débarquer En Hong Kong Et faire du kung fu Avec lui Bon par contre Je ne vous cache pas Que parfois C'était bloqué en douane Et là je claquais Des genoux L'un de mes confrères Console Games A Lens Avait eu un stock De consoles Game Boy Saisis en douane Nintendo avait porté Plainte contre lui Et la palette Complète de consoles A été détruite Pour contrefaçon Truc de fou C'était de véritables Consoles Nintendo Mais non Nintendo a dit Que c'était le mal absolu Et qu'ils allaient perdre 0,00001% De part de marché En France Ce qui est un qualifia Bref Tout ça pour dire Que le fax C'était quand même Un truc hyper pratique Reflection Technology Estime que l'avenir Est à la réception Des fax Sur ordinateur Et sur téléphone Portable La finesse du SLA Permet un rendu visuel Extrêmement précis Et si un constructeur De téléphone A la bonne idée D'offrir un écran Avec une technologie SLA C'est le succès assuré Ils étaient visionnaires Car moi j'en vois Tous les jours Des fax Avec mon téléphone portable J'ai mon pote Jean-Claude Espagnac Qui bosse à EDF Il pose son cul Sur le photocopieur Et puis après Il m'envoie La photocopie par fax Qu'est-ce qu'on se marre Avec Jean-Claude Enfin bref Le 4 mars 1994 Reflection Technology Publie donc Un communiqué de presse Reflection Technology Présente le virtual display A l'industrie Des télécommunications cellulaires Les messages fax Représentent 12% Des communications filaires Mais seulement 0,1% Du trafic cellulaire Reflection Technology INC pense que L'affichage SLA Utilisé avec son lecteur de fax Rendra La récupération à distance Des messages fax Pratique Et abordable Bref En mars 1994 Reflection Technology Vise avant tout Le marché professionnel Mais ce que tout le monde Ignore Oui Ce que personne ne sait C'est qu'en 1990 La technology SLA A tapé dans l'oeil De quelques huiles De Nintendo Et pas des moindres Et oui La boîte américaine Pour chasser Plusieurs lièvres En même temps Si Hasbro Mattel Et Sega Ont jeté l'éponge Nintendo Montre quelques signes D'intérêt L'homme qui a réussi A convaincre Nintendo Se nomme Jack Plimpton C'est ce qu'on appelle Un apporteur d'affaires Il sert d'intermédiaire Et se rémunère Par un astucieux Système de commission Ce dernier Est un redoutable Bonimenteur Et il fait croire Aux représentants De Nintendo Of America Car que Mattel Hasbro Et Sega Sont à deux doigts De signer Un accord Mais au vu Du succès Du Game Boy Bon bah lui Tu vois Il serait plutôt tenté De signer Avec Nintendo Et ça marche Point non négligeable Jack Plimpton Parle japonais Nintendo Of America Va donc prévenir La maison mère Et leur envoyer La brochure De la firme américaine Pendant ce temps Alan Baker Et toute son équipe Croise les doigts Et invoque diverses divinités Ils brûlent même Des Atari ST Sur la place publique De Salem En guise de sacrifice Chez Nintendo Quand on reçoit la brochure Bah on imagine Diverses choses Comme par exemple Une extension Du Game Boy Genre un accessoire High tech Qu'on viendrait Brancher sur le Game Boy Et qui permettrait De donner Une nouvelle dimension Au jeu Comme en plus C'est monochrome Ça peut le faire Finger in the noise Gunpei Yokoi Planche donc Sur la question Avec ses copains ingénieurs Ils se disent Qu'on pourrait aller Beaucoup plus loin Et imaginer Des jeux 3D spécifiques Pour faire simple Tous les jeux Game Boy Seraient compatibles Mais ceux qui auraient Un logo 3D Auraient une fonctionnalité Supplémentaire Notez bien que Gunpei Yokoi N'envisage rien de virtuel Lors des premiers Stades de recherche Non ce qu'il envisage C'est juste une extension 3D du Game Boy Mais les choses Vont évoluer En 1991 Quand Gunpei Yokoi Reçoit dans les locaux De Nintendo Steve Lipsey Et Jack Plimpton Nos deux gaillards Ressortent le prototype Présenté à Mattel Celui avec le jeu De tank Gunpei Yokoi Est très enthousiaste Bien évidemment Il faut faire Des modifications Mais le produit Est hyper intéressant Steve et Jack Fondent des pas De breakdance Et tentent Un moonwalk croisé Mais ils échouent Quand Gunpei se retourne Il voit deux américains Q à Q Et se dit Qu'ils sont vraiment Cinglés au state Pour tout vous dire Gunpei n'a pas trop le moral Certes le Game Boy Se vend des dizaines De milliers D'exemplaires Mais il sent Que l'industrie Prend un mauvais tournant Tous les constructeurs Se lancent Dans une course Technologique Et lui ne s'y retrouve pas Il est persuadé Que ce surarmement Technologique Va déboucher Sur de beau graphisme Mais que cela Se fera Au détriment Du plaisir De jouer Il pense même Que le grand public Risque de se détourner Des jeux vidéo Bref Il a une sorte De vague à l'âme Il est alors âgé De 49 ans Et a envie De quitter Nintendo L'entreprise Est devenue Énorme Et il regrette L'époque Où l'entreprise Était encore A une dimension Familiale Aujourd'hui Même s'il a encore L'oreille du président Il doit faire valider Ses projets A des types Plus jeunes Que lui Qui ont l'outrecuidance De vouloir lui apprendre Son métier Le projet Des deux américains Tombe à pic Et l'envie De quitter Nintendo S'éloigne un peu Le private eye Et la technologie SLA Décliné ici Dans un casque Permet de projeter Une profondeur Infini Certes C'est en rouge et noir Mais cet effet De 3D Est saisissant Pour lui Le téléviseur A atteint ses limites On ne peut que proposer Des images plus belles Mais aucune nouveauté Alors qu'avec la 3D On peut imaginer Des variations infinies On va au-delà De l'écran Gunpei en est persuadé On tient là Une technologie Qui peut révolutionner Le monde des jeux vidéo Il donne donc son accord Mais le plus dur Reste à venir Il faut convaincre Le conseil d'administration Dirigé par le Redoutable Hiroshi Yamochi Steve Lipsey Assiste à une scène Surréaliste Pour se rendre A la salle du conseil D'administration Il faut prendre l'ascenseur Mais on ne monte Pas n'importe comment Dans l'ascenseur De Nintendo Il faut d'abord Faire la queue Devant l'ascenseur En fonction de son rang Dans l'entreprise Bah ouais Faut pas déconner Si t'es le stagiaire Préposé aux photocopies Tu vas pas prendre l'ascenseur Avant le directeur Du pinaillage de Pixels Ou devant Samantha De la compta Steve observe donc Complètement médusé Cette étrange chorégraphie Où dès qu'une huile arrive Le mec qui est devant l'ascenseur Se recule Pour lui céder sa place Et ainsi de suite Par ordre hiérarchique Bien évidemment Les étrangers Les gejins Montent en dernier Ce qui est stressant Car ils se retrouvent À sortir leur diapositive Devant un public Bien assis Qui les observe Sans pipet mot D'ailleurs Steve remarque Que l'on ne s'assit pas N'importe comment Dans une salle du conseil D'administration De Nintendo Il y a également Un protocole à respecter Chaque place indique Le rang hiérarchique Dans l'entreprise En fonction de la chaise Du président Le directeur du marketing Ne va pas se mettre Avec ses collègues du marketing Non non Il va se mettre À côté du directeur des ventes Qui lui est supérieur Par contre Comme il est supérieur Au directeur de la communication Il se placera Avant lui Bref Plus tu es éloigné Du président Plus tu es un nul os De chez nul os Jack débute donc Sa présentation en japonais Du mieux qu'il peut Avec une pression Que l'on imagine Palpable On ne va pas se mentir Si Nintendo N'est pas intéressé Ils peuvent fermer boutique Ils montrent méthodiquement Toutes les capacités Du private eye Et de l'incroyable Technologie SLA D'un coup Tout le monde Entend un bruit sourd Boum Le président Yamochi S'est endormi Le gredin Roupille La tête posée Sur la main Et personne ne bronche Tout le monde Fait comme si De rien n'était Steve et Jack Continuent la présentation Mais ils se disent Que c'est fichu Personne ne validera Le projet Surtout que par Mimétisme corporatiste Les personnes Les plus proches Du président Et donc les potentiels Décideurs Ou influenceurs Du président Affichent Un désintérêt Poli Ils s'en foutent Mais ils le font Avec politesse Cependant Avant de reprendre leur avion Gunpei Les rassure Le président A donné son feu vert Il a une entière confiance En lui Et comme c'était L'une des personnes Les plus importantes Hierarchiquement Lors de cette réunion Sa voix était prépondérante Yamochi Lors du débrief Interne A préféré Suivre son avis C'est aujourd'hui Un fait établi Yamochi Préférait suivre L'instinct De ses ingénieurs Et de ses développeurs Plutôt que d'écouter Son équipe de direction Pour Reflection Technology C'est le jackpot Nintendo achète L'exclusivité mondiale De la technologie SLA Dans le domaine Du divertissement Pour la somme De 10 millions De dollars Cela correspond En fait A une avance Sur royalties Nintendo A calculé ce chiffre Sur la base De 10 dollars Par Virtual Boy Vendu Comme ils estiment Être capables D'en vendre 1 million La boîte américaine Touche un joli chèque De 10 millions De dollars Au delà D'un million De Virtual Boy Vendus La redevance Baisse de manière Spectaculaire Mais nos gaillards Se disent que Si le Virtual Boy Suit le même chemin Que le Game Boy Ce sont des dizaines De millions De systèmes Qui vont se vendre La société Pourrait donc Vivre des années Et des années Avec les redevances Annuelles De Nintendo Pour ne rien gâcher Et sceller le partenariat Nintendo Prend une part minoritaire Dans Reflection Technology Bref L'avenir Se dégage Enfin Pour la firme Américaine Le nom Top secret Du Virtual Boy Est Dragon Project Ouais Dragon Project Car un dragon Ça crache du feu Et le feu C'est rouge Suite à cet accord Ils ne vont plus Travailler en direct Avec Nintendo Mais avec une autre Firme japonaise Mitsumi En effet Nintendo L'aura délégué La conception De l'affichage Charge à eux De produire Un système Fiable Et bien évidemment Peu coûteux Dans un premier temps La résolution Des écrans Va être Abaissée On passe du 720 Sur 280 A 384 Sur 224 La motivation Est avant tout Une question de rendu C'est suffisamment fin Pour que le joueur Puisse constater Une avancée technologique Par rapport au Game Boy Et cela ne consomme en plus Pas trop de ressources Machines Car oui Il faut prendre en considération Qu'il y a deux écrans A animer Et deux miroirs A faire virevolter Et si on ne parle pas De fax statique Ou de tableur Excel En provenance de Samantha Daconta Mais bel et bien De jeux vidéo Où ça bouge de partout Des résolutions Trop hautes Vont demander Beaucoup plus D'instructions Et cela va surcharger Le processeur central La finalité N'est pas de faire Une bête de course Mais un produit convivial Qui ne va pas épuiser Les six piles De la machine D'un claquement de doigts Le courant passe bien Entre les deux firmes Et les travaux Avance rapidement Toutefois C'est chez Nintendo Que les choses Vont se corser Si les américains Ont choisi Comme nom de code Dragon Project Ouais ça s'en jette Les japonais Vont être plus terre à terre Et le nommer VR32 Et si je vous dis VR Vous pensez immédiatement A la réalité virtuelle Gunpei Yokoi Le souhaite aussi Son idée Est très proche Du Game Boy On doit pouvoir Transporter cette machine Relativement facilement Il envisage donc Une paire de lunettes Sous une sorte De serre-tête Qui intégrerait La technologie Cela permettrait A des japonais De s'amuser Dans un parc Ou dans n'importe quel endroit Tout en ayant En trame de fond Le décor ambiant Pour que le système Soit léger On déporte Le poids des piles Dans la manette Et hop Le tour est joué Gunpei Yokai Qui était emballé Par la démonstration Faites par Reflection Technology Et souhaitait S'engager dans cette voie Seulement pour envisager Un tel système Il faut intégrer D'autres composants Comme le fameux IMU Et en plus Avoir un processeur Suffisamment puissant Pour gérer Toutes les informations En temps réel Les ingénieurs Se croisent la tête Et explorent Plusieurs pistes Mais le résultat N'est pas satisfaisant Gunpei pense avoir Trouvé la solution Auprès de NEC En effet Le géant de l'électronique Dispose dans ses cartons D'un processeur 32 bits A technologie Risk Le NEC V810 Celui-ci présente En plus Un avantage Non négligeable Il est très peu Gourmand En électricité Le problème De la gestion Des jeux En temps réel Est donc résolu Mais l'idée Des lunettes Ne tient pas la route La fatigue visuelle Serait énorme Et le service juridique Insiste sur le fait Que cela pourrait générer Des accidents Dans la rue Gunpei ne se démotive pas Et planche sur un casque Cette fois Le joueur Sera plongé Dans un noir sidéral Et ne pourra pas Se déplacer On élimine donc Le risque d'accident Mais le service juridique Revient avec cette fois D'autres arguments Émis par des ingénieurs De chez Nintendo On ne connait pas encore Les risques Liées à l'émission D'ondes Près du cerveau Or le VR32 Regorge de puces électroniques Qui vont émettre Un rayonnement Qui sait Si cette affaire Ne pourrait pas déboucher Sur des tumeurs cérébrales La solution Serait de placer Une plaque métallique Pour protéger Le joueur Mais en faisant cela On alourdit Davantage Le système Comme ce sont des jeunes Qui vont principalement L'utiliser Il risque d'avoir mal A la nuque Mettre une charge Sur la tête N'est pas sans incidence Sur l'ossature Des jeunes enfants Et surtout Sur leur croissance Bref Faut faire gaffe Avec tout ça Gunpei se creuse Les méninges Et propose Une ultime alternative On ne pose plus rien Sur la tête On fait supporter La charge Par les épaules Grâce à un support Adapté Mais cette solution Ne satisfait personne On perd en effet Le côté ludique De lever Tourner Et baisser la tête C'est le corps Qui devrait donner L'impulsion Pour déclencher Un mouvement à l'écran Le service juridique Encore lui Trouve que c'est encore Plus dangereux Car on va mettre Une sorte de harnais À des gamins Qui vont gesticuler De plus Ils ne peuvent pas voir Ce qu'il y a devant eux Et les gamins Ils risquent de tomber Et de se faire mal Bref On recommence à zéro Un peu par dépit Le VR32 Va se muer En simple machine De jeu En trois dimensions Cela fait maintenant Deux ans Que les équipes De Nintendo Planchent sur la question Et il faut absolument Sortir le produit Un problème Ne venant jamais seul Nintendo Est confronté À un autre problème Les habituels Usines asiatiques De Nintendo Ne sont pas en mesure De fabriquer Le Virtual Boy Nintendo Se voit contraint De construire À la hâte Une usine en Chine Dédiée uniquement À l'assemblage Du Virtual Boy Enfin Kerochi Yamochi Demande en personne À Gunpei Yokoi De ne pas solliciter Miyamoto Avec un nouveau Mario La priorité Des priorités C'est la Nintendo 64 Et l'essentiel Des équipes De recherche Et de développement Est mobilisé Sur cette machine Et sur rien d'autre Gunpei Sera vexé Par cette remar Car il a l'impression Que sa machine Est juste là Pour occuper le terrain En attendant La Nintendo 64 Gunpei Va donc avoir Des développeurs De jeux Peu expérimentés Pour concevoir Des titres Pire encore Hirochi Yamochi Va revenir le voir Pour lui dire De minimiser Les jeux Tirés de la licence Mario Ainsi Le développement De Mario Clash Sera suspendu Et reporté À une date ultérieure Car je vous rassure Il sortira quand même Tout comme celui Du jeu de plateforme Mario Qui était en cours De développement Et qui en définitive Sera purement Et simplement annulé Au final Il n'y aura en Day One Que Mario Tennis Pour booster Les ventes De la machine Hirochi Yamochi Veut en effet Que le premier Mario En 3D Apparaisse Sur la fantastique Nintendo 64 Donc il ne faut pas Décevoir les joueurs Avec un pseudo Mario en 3D Qui ne révolutionnerait Pas le genre Il faut dire Que c'est en partie Qui vrai Mario 64 Sera une claque Monumentale Lors de sa sortie Mais on peut Comprendre également Que Gunpei Soit vexé De ce manque Flagrant De considération L'année 1994 Est une année Pleine de rebondissements Aujourd'hui L'histoire est connue Mais à l'époque Sega of America Présidé par Tom Kalinsky Et Sony Interactive Ententment Présidé par Olaf Olafsson Travaille ensemble Main dans la main On les soupçonne On les soupçonne même De se rouler des pelles Derrière l'église Vexé de s'être fait Jeté par Nintendo Pour l'élaboration Du lecteur CD De la Super Famicom Sony met les bouchées doubles Pour investir le business Des jeux vidéo Avec son label Sony Imagesoft C'est ainsi Que Sony Déboule en force Sur le Sega Mega CD Avec des titres Comme Mickey Mania Sever Shark Ground Zero Texas Hook Et bien d'autres encore C'est bien simple Sony est un acteur important Et incontournable Du Mega CD Et nos deux américains Imaginent ensemble Un bel avenir Au sein d'un partenariat Sain Et gagnant-gagnant Ils se voient déjà Gambadant Nus Et insouciants Dans une prairie Fleurie De la Californie J'entends d'ici Leur glaoui Claquer au gré De leur petit bon joyeux En vérité Sony Japon Se fait l'écrou Sur le Mega CD Avant de lancer Leur propre système A base de CD La Playstation Vous l'avez tous deviné Pendant que les américains Roucoulaient ensemble Les japonais de Sega Tiraient la tronche Sony était en train De balader Sega Pire Ils étaient même Condescendants Avec les cadres de Sega Ken Kutaragi Concepteur de la Playstation Prenaient de haut Hideki Sato Le patron du hardware console Chez Sega En gros Pendant leurs échanges Au lieu d'utiliser Le suffixe San Pour signifier Son respect Il utilisait Le suffixe Shan Une particule Souvent affective Qu'on emploie Pour désigner Un bébé Une petite fille Une camarade de classe Voir une femme Pour lui indiquer Qu'on la trouve Mignonne Gentille Kawaii quoi Bref Une particule Généralement utilisée Au féminin Même si le japonais Autorise Plusieurs interprétations N'empêche Moi un gars Qui me nomme Gunhead Shan Je lui broie Ses testicules Pour lui montrer Qui est le véritable Mâle alpha Dans la pièce Bon si c'est une gonzesse Qui m'appelle Gunhead Shan Je lui fais juste Pouette pouette Sur l'ennibar Toujours est-il Que Ken invite Hideki A devenir un éditeur Tiers de la Playstation Plutôt qu'un constructeur De consoles Car Sega Est obligé De tout acheter Alors que Sony Sait tout faire Grand prince Sony est même Disposé A faire une ristourne Sur les royalties Comme ils vont le faire Pour Namco Ou Squaresoft Bref C'est très humiliant Pour Sega Et le partenariat Prend sérieusement l'eau Peu de temps avant Fin 1993 Le standard 3DO Est lancé Par le fantastique Trip Hawkins Et Sega Se demandait S'il n'allait pas Prendre une licence Pour développer des jeux Voir sortir une machine Compatible 3DO Finalement Sega Matiendra Son projet Saturn Ce n'est plus un secret Pour personne Isao Okawa L'actionnaire principal De Sega N'était pas favorable A la conception De consoles Pour lui Sega C'était avant tout Un créateur De jeux vidéo Et il n'était pas Opposé à ce qu'on travaille Avec 3DO Ou Sony Toutefois Il a laissé le choix stratégique Au président de Sega Ayao Nakayama Le succès de la Megadrive Parlant pour lui Début 1994 On perçoit donc Beaucoup de réflexions Du côté de Sega De l'agitation Du côté de Sony Avec une nouvelle machine Sans oublier Les nouveaux venus De l'année 1993 Panasonic Avec la 3DO Atari Avec la Jaguar Commodore Avec la Amiga CD32 Et Fujitsu Avec la FM-Tone Marty Cerise Sur le sushi D'autres trublions Vont se joindre A la fête Bandai Avec la Pledia Ou encore Neck Avec la PCFX D'ailleurs Les plus anciens S'en souviennent Mais Atari Annonce Qu'un casque De réalité Virtuelle Est en préparation Pour la Jaguar On en rigole encore Il y a donc Une réelle effervescence Dans le petit monde Feutré Des jeux vidéo Et la fin d'année Va être mémorable Avec les sorties Fulgurantes De la Saturn Et de la Playstation Au Japon Nintendo Ne peut rester ainsi Sans agir La Super Famicom Et le Game Boy Se vendent correctement Partout dans le monde Mais les jeunes joueurs Sont avides De 3D Et de nouvelles technologies Ils ne sont pas Insensibles A l'appel Des 32 bits Et d'une liberté De mouvement Que seule la 3D Peut leur promettre Le 22 novembre 1994 Le journal économique Les Echos Annonce Ce que tout le monde Pressent Le bilan Du dernier semestre Fiscal D'avril A septembre N'est pas terrible Pour Nintendo Le bénéfice net Est en chute De 16,4% Mais le plus inquiétant Concernent les ventes Elles ont chuté De 36,2% Par rapport A la même période De l'année précédente Un vent de panique Souffle Chez Nintendo Qui demeure Très attaché A l'innovation Le constat Est sans appel L'innovation A changé de camp Et Nintendo Sans qu'il y ait Le moindre péril En la demeure En ce qui concerne L'aspect financier De la société Faut pas s'inquiéter Ils ont de la caillasse Toujours est-il Que leur gamme De produits Va rapidement Apparaître Comme obsolète D'autant plus Qu'un autre problème Se présente A la société L'Ultra 64 Sera en retard A l'origine James Clark Le fondateur De Silicon Graphics Avait proposé Sa technologie A Tom Kalinsky Le président De Sega of America Cependant Les dirigeants De Sega Japon Ont préféré opter Pour une solution Basée sur des processeurs Développés par Itachi Sur les conseils De Tom Kalinsky James Clark Entra en contact Avec Nintendo Of America Puis directement Avec Hiroshi Yamochi Le charismatique Président De Nintendo Nous sommes alors Au début 1993 Cependant Il faut attendre 1994 Pour que le projet Se peaufine Et livre Ses premières images Nintendo Qui a racheté Le studio Rare Leur demande De développer Une bande d'arcade Basée sur la technologie De sa future Nintendo 64 La borne Killer Instinct Sera présentée Fin 1994 En même temps Que Crazy USA Développée par Midway L'idée Est de regagner Du terrain En matière D'innovation Et de couper L'herbe sous le pied De Sony Et de Sega Qui sortent Leur console 32 bits En plus C'est toujours cool De dire qu'une console Est dérivée D'une bande d'arcade Synonyme De puissance A ce titre Le rachat de Rare A été une aubaine Pour Nintendo Car le développeur Visiblement à l'aise Avec les stations De travail Silicon Graphics Sort la bombe Donkey Kong Country Sur une super Nintendo En fin de cycle Nintendo emploie La même stratégie Que celle utilisée Pour sabrer La sortie De la Mega Drive En 1988 En substance Pas la peine D'aller voir ailleurs Les gars On va faire un truc De fou Cependant Ça ne prend pas vraiment Et cette fois Sega tire son épingle Du jeu La console Saturn Est un carton Au Japon Boosté par le jeu Virtua Fighter Que les joueurs Adorent déjà En arcade En réalité Nintendo a prévu Trois axes Dans sa stratégie Trois axes Pour reprendre le leadership En matière d'innovation Et pour phagocyter La concurrence Le premier On vient de l'évoquer C'est le projet Wheel Key Qui deviendra à terme La Nintendo 64 On nous promet Des jeux en images De synthèse Avec la sortie De Terminator 2 Puis de Jurassic Park Silicon Graphics A acquis Une renommée mondiale Équipée Une console D'une telle technologie Et donc Une bonne optique La déclinaison 16 bits De la technologie De Silicon Graphics A travers Donkey Kong Country Laisse présager Le meilleur Sur une console Qui sera équipée D'une puce 64 bits Le second axe Et le satellite Ça aussi C'est de l'innovation Le satellite Si vous avez vu Ma vidéo Sur WoW Et le BS Satellaview Vous connaissez L'histoire Nintendo est persuadé Que cet accessoire Peut prolonger Artificiellement La vie De la Super Famicom Et offrir Du contenu Visible Nulle part ailleurs C'est aussi L'accessoire Qui permet Aux inconditionnels De la marque De leur rester fidèles En attendant L'arrivée De la fameuse Console 64 bits Nintendo a investi Énormément D'argent Dans le projet De diffusion Par satellite Et pense Sincèrement Que la base De Super Famicom Est suffisante Pour rentabiliser L'affaire Inutile de dire Qu'ils vont se Manger le parpaing De la réalité Économique Dans les gencives Même s'ils ont Tout de même Écoulé Plus de 2 millions De baisses Satellaview C'est largement Insuffisant Car ce qui fait La différence Ce sont les abonnements Mensuels Au service Et là Ça dégringole De moins en moins Enfin Le troisième axe Et le projet Vert 32 Autrement dit Le Virtual Boy Ici c'est clairement L'image innovante De Nintendo Qui est mise en avant Une console Non pas portable Mais transportable Qui offre une nouvelle Expérience de jeu Qu'on ne peut pas voir ailleurs Ni sur un téléviseur Ni sur une console portable En effet L'idée De proposer Comme Sega Et Sony Une console 32 bits Avec une approche Radicalement différente Nintendo ne fait pas la course Avec les autres Sur l'autoroute Mais suit son chemin Sur la contre-aller En offrant une immersion Vidéoludique Inédite Si vous êtes attentif A ces trois axes Vous comprenez Qu'à terme Nintendo Compte se positionner Sur tous les segments Du marché Et même en créer De nouveaux Dans la gamme 8 bits Nous avons la NES Le Game Boy Et ses futures déclinaisons Light, Color, etc Dans la gamme 16 bits Nous avons la Super NES Et son extension BS Satellaview Dans la gamme 32 bits Il y aura le Virtual Boy Et enfin Dans les consoles De salon nouvelle génération La Nintendo 64 Apparaîtra Comme la machine ultime Seulement Dans ce joli panorama De 1994 Il y a quelques failles La NES Est en fin de vie Et ne se développe Que dans les pays émergents Le Game Boy Véritable poule aux oeufs d'or Voit également Ses ventes Stagner Dangereusement Voir régresser Dans certains pays Et oui Aussi surprenant Que cela puisse paraître Le Game Boy N'est plus à la fête La star du début Des années 90 Commence à sérieusement S'essouffler Idem pour la Super Nintendo Dont les ventes Déclinent lentement De plus Le Best Satellaview Censé redynamiser L'écosystème 16 bits Représente pour Nintendo Un investissement Financier Conséquent Dont on ne connaîtra Les premiers retours économiques Qu'en 1995 Nintendo est donc Dos au mur Et risque même De friser la correctionnelle Si le Virtual Boy Le BS Satellaview Et la Nintendo 64 Ne se vendent pas Bon On va la faire courte Et spoiler Une histoire Que tout le monde connaît Effectivement L'année 1995 Sera dramatiquement Dramatique Pour Nintendo Tout d'abord La Sega Saturn Se vend très bien au Japon Dès la fin d'année 1994 Et poursuit son ascension Les mois suivants Mais là où ça fait mal C'est que le nouveau Larron nommé Sony Connait une réussite Insolente Sur tous les territoires Fin 1995 Sony et sa Playstation Ont clairement pris Le leadership mondial Sur les consoles Dites de nouvelle génération Balayant d'un revers de manche Atari et sa Jaguar Panasonic et sa 3DO Ou encore Tous les autres Prétendants au trône Même Sega Et sa Saturn Se sentent menacés Par l'exponentiel Développement De la Playstation En 1995 Nintendo Apparaît aux yeux Des gamers Comme une marque Qui n'est plus dans le coup Je le constatais Moi-même en magasin L'image de Nintendo S'était fortement dégradée Pour beaucoup de personnes C'était un constructeur De consoles jouées D'ailleurs Ça ne trompe personne Tous les magasins De jouées de l'époque Vendaient des consoles Nintendo Là où Sony et Sega Allaient choisir au premier chef Des boutiques spécialisées Ou des multispécialistes Comme la Fnac Ou Virgin Comment en sommes-nous Arrivés là ? Tout d'abord Il y a eu l'abandon Du projet CD Envisagé avec Sony Nintendo a rompu le contrat Pour lui préférer Philips Cette trahison envers Sony Est mal passée Et au final Nintendo A abandonné Toute idée De sortir des jeux Au format CD Personne ne comprend Cette stratégie Car au milieu Des années 90 Le CD C'est carrément L'avenir du futur Une console Qui n'a pas de CD C'est méga nul Le peuple réclame Du multimédia Et de l'interactivité Si t'es pas interactif Et multimédia T'es une quiche Et en plus Même pas Lorraine De ce fait L'Ultra 64 Premier nom De la Nintendo 64 Apparaît plus Comme un jouet Que comme une véritable Console de jeu Pour hardcore gamers Et cadre dynamique Même si Nintendo nous promet Des graphismes En 3D incroyables Dans les faits La Saturne Et la Playstation Les proposent déjà Avec en suce Une qualité audio Irréprochable Et des bousins Interactifs En veux-tu En voilà Sans oublier Souvenez-vous Les scènes cinématiques Qui ajoutent T'as l'immersion Bon ok Les scènes cinématiques En question Sont dobesques T'as l'impression De voir une bouillie De pixels en action Mais le peuple Du gaming Adore ça Même moi Je m'extasie Devant l'intro vidéo The Resident Evil Ou encore celle De Shinobi Sur Saturne Quand je les ai revues Plus récemment Je me suis dit Comment ai-je pu M'extasier Devant des nanars Pareils Mais bon En 1995 On est tous épatés Par la décompression MPEG En temps réel C'est trop beau Bon Et puis comme on avait Des écrans cathodiques Ça passait crème Bref Comme on le dit Dans le milieu professionnel L'année 95 Plus du cul Et c'est tendu Chez Nintendo Howard Lincoln Big Boss De Nintendo Of America Tempérera Cette absence De lecteur CD-ROM En annonçant En août 1995 Bon c'est dire S'ils avaient les chocottes Qu'un nouveau type De stockage Serait disponible Quelque temps Après la sortie De la console A cartouche Ce support Sera plus rapide Et plus fiable Que le CD Il fallait éteindre L'incendie Et c'est Howard Lincoln Qui s'y colle Dès lors Les spéculations Autour de ce mystérieux Support de stockage Soit disant Meilleur que le CD Iront bon train En vous disant cela Vous comprenez donc Que le Virtual Boy A été un cuisant échec Pour Nintendo Et que le BS Satellaview Sans être un échec total N'atteint pas encore Ses objectifs De rentabilité Heureusement L'année 1996 Va sauver Nintendo Non ce n'est pas La Nintendo 64 Qui surgit Hors de la nuit Mais plutôt Une petite franchise Nommée Pokémon Qui va exploser Les ventes De Game Boy Un second souffle Inédit Qui rend de nouveau Sexy Un système portable Qui accusait Furieusement Son âge Mais ce système Est amorti Depuis belle lurette Et ne coûte Quasiment plus rien A produire C'est le jackpot Pour Nintendo Qui vend des combos Game Boy Pokémon Par wagon Entier C'est à ce jour La franchise La plus vendue au monde Avec pas loin De 400 millions D'unités vendues Et encore Ça c'était Les chiffres arrêtés En 2021 Bref Gros coup de bol Pour Nintendo En 1996 On les pensait Hors piste Mort Et enterré Six pieds sous terre Et finalement Vlant Ils reviennent Plus puissants Et arrogants Que jamais On peut le dire Les pokémons Ont sauvé Nintendo D'une fâcheuse posture Oui parce qu'il faut quand même Modérer les propos Ils étaient pas en banqueroute Ni en faillite Bon Ils avaient quand même Un gros trésor de guerre Mais là ça leur a permis De retrouver Une nouvelle pêche Mais bon Ça c'est pour le contexte Revenons-en Si vous le voulez bien A notre fameux Virtual Boy Parce que là Vous m'emmenez Sur des chemins Et je fais des digressions A n'en plus finir Donc un peu de sérieux Mes petits lapins Et recentrons-nous Sur le fantastique Virtual Boy Fidèle à son habitude Nintendo annonce Une nouvelle console Quand ses concurrents S'apprêtent A sortir leur machine Ils avaient déjà Fait le tour A Sega En parasitant La sortie de la Megadrive Avec une annonce A propos de la Super Famicom Qui allait poutrer Sa race Force est de constater Que cela avait Bien fonctionné Au Japon Alors que Sony Et Sega Vont sortir Leurs consoles 32 bits Respectives Nintendo Fanfaronne Avec l'arrivée D'une console 32 bits Portable Révolutionnaire Et ouais Nintendo Faut pas les chercher Ils ont du répondant Ils ont plein De caillasses en poche Et jouent Les gros flambeurs Notre Ultra 64 N'est pas encore prête Mais on s'en tape Car on sort Une console 32 bits Que personne n'a vu venir Le 14 novembre 1994 Nintendo envoie son Communiqué de presse Aux quatre coins De la Terre Et logiquement Le 15 novembre 1994 Tout le monde En parle C'est d'ailleurs amusant Car il y a eu Une fuite Chez Nintendo Car le premier média A révélé son existence Est le New York Times Qui publie l'information Dès le 13 novembre Bon Ceci dit Ce n'est pas de nature A perturber Nintendo Car l'essentiel C'est qu'on parle De cette machine Au moment Où les concurrents De Nintendo Se concentrent Sur les sorties Respectives De leur machine Ce timing N'est pas le fruit Du hasard Car le 15 novembre Débute le Shoshinkai 1994 Autrement dit Le Nintendo Space World Une convention Entièrement dédiée A la gloire Du dieu Nintendo Où les aficionados De la marque Se prosternent Devant un plombier Joufflu Et un elfe Qui porte Des collants De tarlouze Oh mince En disant cela Je ne suis pas Politiquement correct Excusez-moi Je fais de la grossophobie Mario n'est pas Si joufflu Que cela Les journalistes Du monde entier Se pressent Pour découvrir Les nouveautés De la firme Et surtout Tâter La joufflu Ultra 64 Ils seront extrêmement déçus Point de console Ultra 64 Joufflu A peloter Le président Hiroshi Yamochi Précise simplement Que la console Connue sous le nom De code Project Reality S'appelle désormais Ultra 64 Et qu'elle aura Du retard Mais bon Ça tout le monde Le savait déjà Ensuite Son discours A été focalisé Sur la présentation De la console Virtual Boy Ainsi que Ses spécifications Matérielles Ses jeux de lancement Et les titres à venir L'écran de démarrage Du prototype A été montré Hiroshi Yamochi Était visiblement Hyper confiant Car il estime Les ventes au Japon A 3 millions d'unités Et à 14 millions Le nombre de jeux vendus D'ici mars 1996 Ah oui oui Il est ambitieux Le Big Boss de Nintendo Une démonstration Nommée sobrement Virtual Boy Demo Permettait de s'essayer Une sorte de jeu A la Star Fox Avec un vaisseau Faisant divers mouvements Ensuite Il y avait la possibilité De jouer avec Space Pinball Qui sera renommé Galactic Pinball Par la suite Ou encore Téléro Boxer Toutefois L'ensemble de la profession Et de la presse Reste perplexe Mais c'est quoi ce truc ? Le journaliste Steve Klett D'Electronic Entertainment Compare le Virtual Boy A un Viewmaster Futuriste Vous vous souvenez Sans doute De ces petits appareils Mécaniques Qui permettaient D'avoir des diapositives En 3D La comparaison N'est donc pas Des plus heureuses Mais elle n'est pas Dénuée de sens Lors de ce Shoshinkai 1994 Les joueurs Ayant pu tester Le système En avant première Se sont plaints Que la démo De Mario N'était pas assez réaliste C'était juste Un jeu de plateforme En 2D Digne de la Famicom Avec simplement Un effet de profondeur Autre retour négatif Des joueurs Le jeu N'était pas en couleur Et ne suivait pas Le mouvement Lorsque les joueurs Tournaient la tête Mais bonsoir Où est la réalité virtuelle C'est juste une image En relief Certains d'entre eux Voulaient manipuler Le casque Pensant que tout Le décor Bougerait Mais ils sont tombés De haut Les casques étaient Sévèrement rivés A leur socle J'imagine d'ailleurs La tête des petits japonais Qui se rendaient compte Que ce n'était pas du tout Un casque de réalité virtuelle Il faut dire Que c'est assez habile De la part de Nintendo Ça ressemble A de la VR La machine s'appelle Virtual Boy Et à un design De casque futuriste Mais jamais Au grand jamais Nintendo A déclaré Que c'en était Ils ont juste Parlé D'une nouvelle Dimension Sur le coup Ils n'ont pas menti Je suis désolé C'est de la faute A tous ces gosses Qui regardent Trop de films américains Genre le cobaye Dans son communiqué Du 14 novembre Nintendo Avaient écrit Noir sur blanc Le Virtual Boy Plongera totalement Les joueurs Dans leur propre univers Et ouais Si des petits blaireaux Ont entendu Réalité virtuelle C'est pas de notre faute Le slogan américain Est le suivant A 3D game For a 3D world C'est pourtant explicite Nom d'une pipe Y'a pas de réalité virtuelle Là dedans Présent sur place Ed Semrad Du journal américain Electronic Gaming Monthly N'y va pas Avec le dos de la cuillère Il prédit de faibles ventes Au Virtual Boy En raison de l'écran monochrome Du manque de véritable transportabilité Et de la gamme peu impressionnante De jeux Vus à ce Shoshinkai Selon lui Le prix pose également problème Même si le système est abordable Il demeure trop cher Au regard de l'expérience Offerte par le système Pas vraiment révolutionnaire Même son de cloche Chez NextGen L'article se questionne Non sans une certaine pointe d'ironie Mais qui va l'acheter ? Non seulement c'est cher Mais en vérité Le terme VR est mensonger C'est juste un effet 3D Qui n'apporte rien au jeu Ouais je sais Ce genre d'article Ça pique En France Banzai Dans son numéro de janvier 1995 Ne manque pas de rappeler Que tout le monde Attendait l'Ultra 64 Et que finalement Les journalistes et le public Un peu désabusés Se sont rabattus Sur le Virtual Boy Il n'en demeure pas moins Que Tommy François Le rédacteur A une bonne impression De la machine Qui permet d'obtenir Une autre façon de jouer Aux jeux vidéo Avec une sensation impossible A retranscrire Sur un simple téléviseur On s'amusera Du commentaire du journaliste Qui écrit Mon petit doigt me dit Qu'un Doom Est en phase de finalisation Chez ID Software Je suppose que c'est Le même rédacteur Car on retrouve quasiment La même remarque Dans CD Console Numéro 8 Enfin pour vous assommer De rouge Sachez qu'une version De Doom Est en préparation Toutefois cette remarque N'est pas infondée Car Gunpei Okoy Annoncera lui-même Dans la revue américaine Next Generation D'avril 1995 Que les éditeurs tiers Sont en train De développer des jeux Ils citent d'ailleurs Une pointure du milieu Squaresoft Pour me faire L'avocat du journaliste Il était donc Tout à fait possible Que des kits de développement Soient parvenus Chez ID Software Sur 200 entreprises Sollicitées par Nintendo 161 avaient déclaré Être prêtes à développer Sur le Virtual Boy Cependant Au moment du lancement Seulement 14 Oui 14 d'entre elles Avaient des jeux En préparation Nintendo restait confiant Car il s'agissait De géants japonais Comme Capcom Namco Konami Squaresoft Enix Et enfin Hudson Soft L'histoire retiendra Que seule la firme Hudson Soft Aura répondu A l'appel De Nintendo Quant à Doom Effectivement Cela aurait été Un super jeu Pour cette machine Mais John Carmack A démenti Cette rumeur Il dira d'ailleurs Nintendo Et ID Software N'étaient pas copains En ce temps là En développant Wolfenstein 3D Sur Super Nintendo Nous avons subi D'énormes pressions De leur part Il a fallu Censurer des tas de choses Idem pour Doom Où il fallait Que l'on édulcore Et énormément de passages Ils ne nous ont donc Jamais sollicité Pour un portage du jeu Sur Virtual Boy De toute manière On ne l'aurait pas fait C'était techniquement Impossible La machine N'était pas suffisamment Puissante A mon avis Seul un portage De Wolfenstein 3D Aurait été possible Comme ça voilà Les choses sont dites Il n'y a jamais eu Doom en préparation Quelques mois plus tard CD Console Dans son numéro De septembre 1995 Reviendra Sur son enthousiasme Initial Rappelant Que la plupart Des acteurs du marché Mettaient en doute Les capacités De la machine A devenir Un succès commercial Player One Console Plus Ou encore Joypad Sont aussi Très mitigés Seul L'ineffable JM Destroy Est fou de joie Il se fend D'un incroyable Dossier Dans Super Power C'est un véritable Plaidoyer En faveur De la nouvelle machine De Nintendo Avec des vues D'artistes Des futurs jeux Du Virtual Boy Bref Il y croit A fond Les ballons Le prix de lancement Est de 179 dollars Soit avec le cours De l'inflation Un prix avoisinant Les 340 euros Actuels Un prix défiant Toute concurrence Car les autres systèmes 32 bits Sont vendus Beaucoup plus cher 299 dollars Pour la Playstation Et 399 dollars Pour la Saturn Même si le prix De cette dernière Évoluera très rapidement A la baisse Toutefois On comprend Que la stratégie Tarifaire de Nintendo N'est pas si déconnante Que ça Au contraire Elle permet De faire patienter Les fans inconditionnels De Nintendo Qui attendent L'Ultra 64 Avec un système 32 bits De bonne facture Sauf qu'en réalité Les fameux 32 bits Du Virtual Boy Sont à prendre Avec des pincettes Son processeur NEC V810 Est bel et bien Un processeur 32 bits Qui plus est Cadence à 20 MHz Mais il est tout seul Au milieu du lac A l'inverse Les Saturn Et Playstation Ont des coprocesseurs Dédiés Pour les aider Dans différentes tâches Notamment la gestion Des polygones De plus Elles affichent Une belle quantité De mémoire Là où le Virtual Boy N'offre que 64 kilo octets De RAM de travail 128 kilo octets De DRAM Et 128 kilo octets De VRAM C'est à dire La mémoire destinée A la vidéo Bref Avec 320 kilo octets De mémoire au total Pour un système 32 bits On ne peut pas Aller bien loin C'est même risible Quand on regarde La concurrence A titre de comparaison La Playstation Offrait 2 méga octets En RAM Pour le travail 1 méga octet En VRAM Et 512 kilo octets Pour le son Vous allez me dire Vous allez me dire Que l'on ne peut pas Comparer une console De salon Avec une console Transportable Certes Je vous l'accorde Sauf que la communication De Nintendo A longtemps insisté Sur les capacités 32 bits De la machine Laissant sous-entre Laissant sous-entendre Qu'on aurait la puissance Une seule année Pour les jeux Nintendo Tablait sur des ventes Avoisinant Les 2,5 millions D'unités Bref Les américains Était déjà Moins enflammés Que les japonais Qui espéraient écouler 3 millions De consoles Rien qu'au Japon La réalité Sera d'une violence Inouï Un mois après La sortie du Virtual Boy Au Japon Le bilan Est catastrophique Sur les 150 000 Unités produites 75 000 consoles Ont été livrées Dans les magasins Et il n'y a eu Seulement Que 50 000 Ventes Aux clients Finaux T'en produis 150 000 Il n'y a que 50 000 Acquéreurs C'est pas brillant En fin d'année Hirochi Yamochi En personne Monte au créneau Malgré le manque De titres originaux Nous pensons Qu'elle est toujours Vendable Je veux tout reprendre A zéro Et concevoir des titres Qui feront la différence Je veux un nouveau départ Au bout d'un an De commercialisation 800 000 Virtual Boy Ont été produits Au niveau mondial Et 770 000 Ont été vendus Au magasin Pas aux clients finaux Comble de l'ironie Deux tiers des ventes Ont été réalisées Aux Etats-Unis Au Japon C'est épouvantable 250 000 machines Distribuées C'est du jamais vu Dans l'histoire De Nintendo En constatant Que 30 000 pièces Dorment encore en stock Nintendo Prend la décision D'arrêter les frais Et stop Toute commercialisation Ah oui C'est dramatiquement Dramatique cette affaire Et là Une fois encore On se pose Cette éternelle question Mais bon sang De bonsoir Comment en sommes-nous Arrivé là Retour au mois d'août 1995 Le Virtual Boy Sort le 18 août Au Japon Et le 21 août Aux Etats-Unis La machine est vendue Sans jeu Au prix de 179 dollars Ça on l'a déjà dit Le joypad offre Une innovation de taille Il est équipé De deux grips Pour une parfaite prise en main Et de deux croix directionnelles Deux gâchettes Sont aussi présentes Ce joypad Abrite aussi un compartiment Pour accueillir Six piles A Au départ Je m'attendais A une consommation excessive Mais objectivement C'est convenable Selon les jeux On peut tenir Cinq-six heures Sans problème Sur le casque On dispose d'un dispositif Pour ajuster la vision A sa propre convenance D'un point de vue tarifaire Rien à redire Le produit demeure abordable Et les jeux ne sont pas non plus Vendus très cher Dans le business On parle souvent De la notion Du bon produit Au bon moment Et au bon prix Le Virtual Boy Est sur le papier Un bon produit Il est financièrement attractif Et il se positionne A un moment Où Nintendo A un espace disponible Entre la Super Nintendo Vieillissante Et le retard De la Nintendo 64 D'autre part Il s'inscrit Dans le concept De base Établi par Nintendo Dès l'ère Des Game & Watch Permettre aux joueurs De vivre une aventure Virtuelle N'importe où Et n'importe quand Et oui Aussi surprenant Que cela puisse paraître On parlait déjà D'inventure virtuelle A l'époque Des Game & Watch Puis du Game Boy De toute façon D'un point de vue sémantique Tous les jeux vidéo Sont virtuels Ils représentent Des mondes Qui ne sont Qu'à l'état Du possible Par opposition A ce qui est réel La nouvelle console De Nintendo Marche donc Dans les pas Des précédentes machines Avec une évolution Qu'on estime Naturelle Gunpei avait Une certaine confiance En son produit Même si le retour Était pour l'instant Négatif Il ne fléchissait pas Car il avait le soutien De son président Gunpei Yokoi Avait de la bouteille Chez Nintendo Il avait acquis Une importante notoriété Et un profond respect De la part De ses collègues Avec le temps Il était devenu Imperméable Aux critiques extérieures Lorsque les Game & Watch Sont sortis On les considérait Au départ Comme des gadgets Qui ne feraient pas Long feu Qui fonctionneraient Le temps que dure une mode Dans une cour d'école Et pourtant Ils ont cartonné A l'échelle mondiale Pendant de nombreuses années Initiant même Un nouveau marché Idem pour le Game Boy Dont on prédisait Qu'il ne survivrait pas A l'arrivée Des consoles portables Couleurs Game Gear Et PC Engine GT En tête Ou encore L'Atari Lynx Là encore Malgré ses lacunes Techniques Le Game Boy A enterré Toute la concurrence Gunpei Yokoi Est donc persuadé Qu'il a le bon produit Et qu'un peu D'évangélisation Sera suffisant Pour convertir Les foules Chez Nintendo Personne n'ose remettre En cause La vision du maître Si Gunpei y croit Alors tout le monde Doit y croire Pour remettre les choses Dans leur contexte De l'époque Il faut savoir Que la recherche Et le développement Chez Nintendo Sont répartis En 4 unités La R&D One Est dirigée Par Gunpei Yokoi Entrée chez Nintendo En 1965 Ce dernier Est une pointure Responsable De succès Avant l'ère Des jeux vidéo Comme par exemple Le jouet Ultra Hand Ou le Love Tester Il a aussi Supervisé Le travail Du jeune Shigeru Miyamoto Lors de la conception De la bande d'arcade Donkey Kong En 1981 Premier grand succès De Nintendo En arcade Ensuite il a aussi Le carton Des Game & Watch Et du Game Boy A son actif Même si sur le Game Boy Il y a pas mal De discussions Autour de la paternité Du produit Mais bon C'est pas le débat Chez Nintendo Il a une vision Sur les autres unités Puisque sa fiche de poste Inclut la supervision Des jeux domestiques Et d'arcade Bien entendu Afin de ne pas marcher Sur les plates-bandes De ses collègues Il a surtout Un regard Sur les jeux portables La R&D 2 Est dirigée Par Masayuki Uemura Entrée en 1972 Chez Nintendo Par le passé Il s'est illustré Avec la conception Des pistolets Et fusils optiques En arcade Puis il a conçu La Famicom Et la Super Famicom Avec le succès Que l'on sait Là encore C'est un ténor De chez Monsieur Ténor Chez Nintendo Il supervise Les jeux consoles Et les périphériques Comme en son temps Le robot Rob Le NES Zapper Ou plus tard Le Super Scope La R&D 3 Est dirigée Par Genio Takedo Très proche De Masayuki Uemura Qu'il a longtemps assisté Notamment dans la conception Des périphériques optiques Les deux hommes Sont arrivés tous les deux Chez Nintendo En 1972 Historiquement Il est à l'origine Du premier jeu d'arcade De Nintendo En 1975 Il est aussi Le concepteur De Punch Out Chez Nintendo Il a en charge Tous les accessoires Qui gravitent Autour des consoles Ainsi que les jeux Utilisant des périphériques Autre mission Qui lui est confiée Développer des puces A utiliser dans les cartouches La fameuse puce FX Vient de son unité La R&D 4 Est dirigée Par le légendaire Shigeru Miyamoto Entrée en 1977 Chez Nintendo On ne présente plus Le gaillard C'est le papa De Mario Et de Zelda S'il a débuté Sous la supervision De Genpei Yokoi Il s'est rapidement Émancipé De sa tutelle Pour devenir Un véritable touche-à-tout Qui apporte Des idées novatrices Aussi bien Dans le software Que dans le hardware D'une créativité Sans limite C'est assez logiquement Qu'il supervise Tous les jeux De Nintendo Et gère Les franchises Qu'il a créées Nous avons donc Quatre divisions Théoriquement indépendantes Les unes des autres Chez Nintendo Toutefois Les choses sont à nuancer La R&D 1 Est la division historique Celle qui existait Avant les jeux vidéo Made in Nintendo Et les trois autres Sont justement Nées Des jeux vidéo Et ces trois divisions S'entendent très bien Entre elles Les nées C'est Gunpei Yokoi Né en 1941 Suivi par Masayuki Uemura Né en 1943 Puis Genio Takeda En 1949 Et Miyamoto Qui est né En 1952 Gunpei Yokoi Est extrêmement respecté C'est lui L'aîné Il a l'oreille du président C'est la mémoire de Nintendo Il a plusieurs succès A son actif Seulement Comme je l'ai dit Précédemment Gunpei a un peu De vague à l'âme La cinquantaine Bien sonné Il se rend compte Que les choses Évoluent très vite Et parfois sans lui Sa philosophie A toujours été De faire des produits Technologiquement Peu évolués Mais qui répondaient A une attente Or la direction Que prend Nintendo Ne lui plaît guère Le processeur De la Nintendo 64 Sera conçu Par les américains De MIPS La même boîte Qui a conçu Le processeur De la Playstation Même si Neck Est aussi Dans la partie Ce n'est pas du goût De Gunpei Yokoi Qui voit la conception Sortir des bureaux De Nintendo En effet Le coprocesseur De la Nintendo 64 La fameuse puce Reality Est imaginé Par Silicon Graphics Un autre américain Qui assiste Nintendo Dans le développement De la console On aurait pu penser Que celui Qui allait mal vivre Ce partenariat Soit Masayuki Ou Emura Concepteur Des anciennes consoles De Nintendo Mais en réalité C'est tout l'inverse Il reconnaît Le savoir-faire De Silicon Graphics En matière de 3D Et a conscience Que l'avenir Des jeux vidéo Sera forcément En 3D Shigeru Miyamoto Est aussi séduit Par ce partenariat Et s'implique Dans le projet Il concevra Notamment Le design De la manette de jeu Une sorte de Triumvira Se forme Donc Pour superviser La Nintendo 64 Et Gunpeo Koi Se retrouve Un peu seul Dans son coin Avec son projet De Virtual Boy Alors Ne me dites pas Dire ce que Je n'ai pas dit Les autres directeurs Ne le snob pas Ne le mésestiment pas Ils ont beaucoup Trop de respect Pour lui Ils vaquent Simplement A leurs occupations Ils sont débordés Par leur travail Par leur projet Car je vous rappelle Que la Super Nintendo Se vend toujours bien Qu'il y a le Satellaview A alimenter Ainsi que D'innombrables jeux A concevoir Et à superviser Le président Le président Le président est aussi Par mons et par vaux Devant gérer Une entreprise Devenue titanesque L'entreprise Nintendo N'est plus la modeste société Qu'a connu Gunpeo Koi Il y a du personnel Partout Les processus de validation Ont été alourdis Le marketing a désormais Son mot à dire Et comme le principal Marché est américain Il faut sans cesse Leur demander leur avis Bref Ça le gonfle Lui qui aimait Innover avec des technologies Éprouvées Et bien maîtrisées Validées directement Par le président Se retrouve dans un Tourbillon technologique Et médiatique Qui le dépasse Il a envie de voler De ses propres ailes Et de s'affranchir De l'entreprise Nintendo L'envie également De revenir aux sources Et de concevoir Des produits simples Avec des technologies Certes obsolètes Mais qui sont suffisants Pour satisfaire le public Par respect envers Nintendo Il ne souhaite pas Quitter ses fonctions Sur un coup de tête Il est important pour lui De s'en aller Avec un dernier succès A son actif Le Virtual Boy Est donc imaginé Avec beaucoup de conviction Et de passion Même si Au fil de l'eau Le produit a été amputé De son principal attrait La réalité virtuelle D'ailleurs Il le confiera Bien plus tard Il avait de plus en plus De doutes Sur le potentiel succès Du produit D'un point de vue De l'extérieur Il ne laissait Rien transparaître Mais au fond de lui Il émettait De plus en plus De réserves Le retard de la Nintendo 64 Est donc quelque part Une bonne aubaine Pour lui Car il dispose D'une fenêtre de tir Pour démontrer Que sa philosophie Est la bonne Pas besoin de participer Au surarmement technologique Ce qui compte C'est l'expérience de jeu Et le plaisir Qu'il procure Et donc Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Parce que là T'es gentil Gunnane Tu nous bassines Avec l'histoire de Nintendo Les recherches Et le développement Et tout ça Mais au final On n'avance pas Pourquoi le Virtual Boy S'est pris le parpin De la réalité En plein front ? Le premier problème Que rencontre Nintendo Est l'absence totale De désirabilité En effet Un an avant sa sortie La Super Famicom Faisait le buzz Tout le monde En parlait Avec une question Que l'on avait tous Sur le bout des lèvres Allait-elle être mieux Que la Mega Drive Et la PC Engine ? Bref Ça spéculait sec Autour de la machine Idem pour la Nintendo 64 On en parle On en parle Et les inconditionnels De Nintendo Frétillent Ils remuent la queue Devant chaque image Dévoilée Images qui Soit dit en passant Sont complètement abusées Car on avait vraiment L'impression D'avoir la puissance D'une station de travail Silicon Graphics Dans une petite console Là Dans le timing Du Virtual Boy On a l'annonce surprise De novembre 1994 Et une sortie En août 1995 En plein été Entre deux Rien pour faire monter La température Pire encore Le rendu en photo Fait peine à voir Dans la presse spécialisée Le rouge et le noir Sont d'une tristesse A mourir Même les captures D'écran Game Boy Était plus agréable A regarder C'est franchement Pas engageant A tel point Que Nintendo Est obligé de signaler Qu'aucun visuel Ne peut dignement Représenter L'expérience Du Virtual Boy Cela n'empêche rien La machine N'est vraiment pas Désirée Tout le monde Attendait la console 64 bits Et Nintendo Présente à la place Un truc 32 bits Que personne N'a vraiment vu Venir C'est comme pour Sega Tout le monde Attendait la Saturne A 32 bits Et pouf Ils sortent Le champignon 32x D'autre part Les premiers retours De la presse Précisent que le bousin N'a rien de virtuel C'est juste une machine Qui fait du relief En rouge et noir Si l'expérience Est amusante Cela relève plus Du gadget Objectivement Vous en êtes d'accord C'est pas sexy C'est comme si Vous aviez rendez-vous Avec un canon laser Une bimbo Aux mensurations Affriolantes Qui vous promet La totale Et quand l'UE Et place Vous vous retrouvez Avec une enseignante Alors dans le genre BCBG Elle est pas mal Mais bon Son col roulé Et son pantalon En velours Sourde et tue l'amour En plus Elle vous saoule Avec le programme scolaire Les élèves indisciplinés Et ses collègues Sinistres Cerise sur le gâteau Elle n'aime que Les films français Pas moyen de mater Un bon gros film D'action Qui sent bon La testostérone La soirée est donc Très longue Et à mille lieux Des promesses Attendues C'est un peu Ce qu'ont vécu Les fans de Nintendo En 1995 Ils ont poliment Décliné l'invitation De l'enseignante Et ont préféré Attendre la bombasse A gros nichon Qu'était la N64 Autre problème Aucune licence forte Dans le line-up Du lancement Certes Il y a Mario Tennis Mais encore Faut-il aimer ce sport Mario Clash Bon Sera aussi présent Un peu plus tard Mais c'est une très vieille licence Qui était cool Sur Atari 2600 On la connaissait Sous le nom de Mario Bros Là on est quand même En 1995 Ça sent le titre Converti à l'arrache Pour avoir du Mario à vendre Autre titre de Nintendo Red Alarm Présenté comme le Star Fox Du Virtual Boy Malheureusement Les graphismes En fil de fer Font pitié Et démontrent surtout L'incapacité de la machine A faire de vrais polygones Qui plus est Le jeu est gentil Mais on reste très loin D'une épopée Incroyable à la Star Fox Quant aux autres titres Ils sont aussi très légers Galactic Pinball Est un flipper A l'ambiance spatiale Agréable Mais qui ne casse pas Trois pattes à un canard Ah non non C'est pas David Crash Sur PC Engine Attention C'est gentil Téléro Boxer Est un jeu de boxe Futuriste Le titre Qui fait finalement L'unanimité Est Virtual League Baseball Fun à jouer Il est aussi plaisant A regarder Signé Kemco C'est l'éditeur tiers Qui tire son épingle du jeu Konami Squaresoft Enix Capcom Namco Ont finalement Signifié Une fin de non recevoir A Nintendo Prétextant Que tant que le parc De machines installées Ne serait pas suffisant Il ne développerait pas dessus Le seul gros poisson A venir sur Virtual Boy Est Hudson Soft Qui se rend compte Que la NEC PCFX Est un flop monumental Et qu'il est urgent De trouver De nouveaux Débouchés commerciaux On aura ainsi droit A Panic Bomber Tiré de la licence Bomberman Et de Vertical Force Un shoot them up Qui ne restera Malheureusement pas Dans les annales Malgré quelques bonnes idées Dans le contexte de 1995 La console et ses jeux Font tâche Sur 16 bits Des titres comme Earthworm Jim 2 Donkey Kong Country 2 Mortal Kombat 3 Doom FIFA Monopolisent les ventes De fin d'année Sur 32 bits Et j'entends par là La 3DO La Saturn Et la Playstation Des hits Impressionnent le public Tekken Jex Sur 3DO Rayman Air Combat Les couleurs Et la 3D Explosent de partout Et notre petit système Monochrome Fait pas le figure A leur côté Ensuite il y a La promesse non tenue Au début des années 90 Les termes hyper tendance Était multimédia Et interactivité C'est de la faute A Philips Qui nous a bassiné Avec ça Pendant des lustres Du coup On avait plein de trucs Multimédia Et interactifs Complètement nul C'était chiant Comme période Et oui bon Ça c'est l'époque du CDI Mais bon C'est une autre époque Au tournant du milieu Des années 90 De nouveaux termes Hyper cool Font leur apparition Virtuelle Et cyber Le premier ne laisse planer Aucun doute On parle bien d'un truc Non réel Et par extension D'un univers virtuel Accessible Avec l'accessoire Ad hoc Pour cyber C'est un peu plus What the fuck Avec un concentré De trucs futuristes Liés à l'univers Des cyborgs Et du numérique C'est à dire des robots Il suffit d'accoler Cyber A un autre mot Et automatiquement Il devient hyper futuriste Et tendance Par exemple Quand je mate Des gonzesses en string Sur internet Je fais de la cyber Recherche documentaire Et ouais Ça passe tout de suite mieux Le virtual boy S'inscrit donc Dans la lignée Des trucs virtuels Sauf que Comme je l'ai dit précédemment Il s'apparente plus A un gadget Qu'à autre chose La promesse du monde virtuel N'est donc pas tenue Certains défenseurs De Nintendo Diront que Depuis l'origine N'importe quel jeu vidéo Représente un monde virtuel Ils auront raison Space Invaders Est un monde virtuel Où vous devez défendre la Terre Pac-Man Est aussi un monde virtuel Où des fantômes Arpentent un labyrinthe Pour croquer un camembert Sauf que la VR C'est à dire La réalité virtuelle Telle qu'on l'aperçoit Dans les années 90 Sous-entend Un monde imaginaire Réaliste Qui simule votre présence A l'intérieur De celui-ci Et avec lequel Vous pouvez interagir Comme bon vous semble Et en toute liberté Nintendo propose avec son Virtual Boy Des environnements Très limités Comme par exemple Un cours de tennis Dans Mario Tennis On ne peut pas faire autre chose Que de jouer La liberté de mouvement Et d'interaction Est donc réduite A sa portion congrue C'est à mon avis Ce point Qui a précisément Déçu les joueurs Quand Gunpei Yokoi A commencé à bosser En 1991 Sur le projet VR32 Son équipe était composée De 60 personnes Seulement ce staff A été rapidement amputé Pour bosser Sur d'autres projets Comme le Satellaview Ou encore la Nintendo 64 En 1995 Quatre ans plus tard Toutes les forces software Se concentrent Sur les jeux Nintendo 64 Les jeux Super Famicom Et le Satellaview Qui plus est Gunpei Yokoi Est en retrait De l'unité RNG1 Il a demandé au président De prendre un peu de recul Pour se concentrer Sur le projet VR32 L'idée était de revenir A son cœur de métier C'est à dire Un ingénieur Et se détacher Des corvées administratives Et de gestion En clair Il ne supporte plus Les réunions stratégiques Sans fin Avec les jeunes cadres Dynamiques de Nintendo De ce fait Il a un statut Un peu curieux Il est toujours Officiellement Responsable de l'unité C'est lui le boss Mais lors des réunions De direction Il est de moins en moins présent Par la force des choses On le laisse un peu seul Dans son coin Pour concevoir Le Virtual Boy Et les jeux Qui vont avec On le voit d'ailleurs Dans les génériques De fin des jeux Virtual Boy Ils ne sont qu'une poignée A voir bosser Sur les jeux Et sans doute Dans des conditions Extrêmement difficiles Gunpei Pensait tenir le bon bout Avec le système Private Eye De Reflection Technology Il a été évoqué Précédemment Le système repose Sur une rampe de LED Qui dessine une image Et l'envoie sur un miroir Qui tourne à grande vitesse Gunpei a donc doublé L'ensemble Deux rampes de LED Et deux miroirs Qui oscillent rapidement Pour leurrer le cerveau humain Et lui faire croire Qu'il voit une image en relief Alors ça marche Bon Sauf si vous êtes borne Comme Jean-Marie Le Pen Mais ça fatigue énormément Certains se sont penchés Sur la question Et ont estimé Que ça pouvait Non seulement Abîmer les yeux Mais qu'en plus Cela pouvait déclencher Des nausées D'autre part Il y a de nombreuses polémiques Dans le monde Où des experts Hyper experts Affirment que les jeux vidéo Peuvent déclencher Des crises D'épilepsie Il n'en fallait pas plus Pour inquiéter La cellule juridique De Nintendo Celle-ci a donc demandé Qu'on implémente Dans chaque cartouche de jeu Une autopause Toutes les 15 minutes Gunpei est un peu déçu Car cette information Risque d'inquiéter Encore plus Les potentiels clients Mais s'il faut Se résigner A cette fonctionnalité Pour protéger les joueurs Alors Allons-y Régulièrement Le système Vous demande De faire une pause Pour ménager votre vision De fait Cela casse la dynamique du jeu Car l'annonce surgit Au bout de 15 minutes Et vous demande Si vous souhaitez Faire une pause Ce qui est un petit peu chiant Dans la biographie Qui a été écrite Sur Gunpei Par Takefumi Makino Et qui pour information A été traduite Par l'excellent Florent Gorge Pour le compte De Pix'n'Love Le concepteur raconte Qu'il était pris Du sentiment Hili-hili Alors oui Le sentiment Hili-hili N'a pas d'équivalent En France On pourrait le traduire Par l'impression Inconfortable Que la situation Dégénère De manière Inéluctable Qu'on est en train De vous cuire A petit feu Et que vous ne pouvez pas Vous en échapper Bon c'est un peu ça Le hili-hili Du côté de Reflection Technology Tout va pour le mieux Et ils sont très optimistes Ils recrutent même Du personnel À tour de bras Pour développer D'autres produits Quand ils ont appris Que le Dragon Project Allait s'appeler Virtual Boy Ils ont immédiatement Fait la comparaison Avec le Game Boy Et ils se sont dit Que Nintendo Allait mettre les moyens Pour en faire Une nouvelle Success Story Mais ils vont avoir Une grosse frayeur Afin de se dégager De toute responsabilité Nintendo exige De son partenaire Une confirmation Écrite Que leur technologie Ne nuirait pas A la vision Des joueurs C'est une douche froide Pour Reflection Technology Si leur innovation Est dangereuse Ils n'ont plus qu'à Mettre la clé Sous la porte Cependant Ils ne sont pas compétents Pour démontrer Si cette technologie Présente des risques Ils vont inviter Nintendo A se faire confirmer Les choses Par le Chapin's Eye We Church Institute De Boston Une sommité En la matière Ah oui Les histoires de Nonnel Ils s'y connaissent Un rayon Cette étude Retardera d'autant La sortie du Virtual Boy Les résultats Ne sont pas pleinement Satisfaisants Si l'institut Écrit noir sur blanc Que la technologie Est inoffensive Pour les yeux D'un adulte Il faut prendre Des précautions Pour un enfant Dont le système optique N'est pas entièrement Développé Chez l'enfant Le développement De l'œil S'achève aux alentours Des 6 ans Il faut donc Que les écrans Soient parfaitement Alignés Pour ne pas fatiguer Prématurément Les yeux Les yeux des petits-enfants Nintendo va donc sortir L'artillerie lourde Les écrans Seront scellés Dans un boîtier Serti Par un cadre En acier Quant à la fonctionnalité De pause Toutes les 15 minutes Elle coule de source Alors maintenant Faut plus tergiverser Avec ça On fait une pause Toutes les 15 minutes Pour les petits-noneuls Des petits-enfants Gunpei Yokoi N'aura pas la même lecture Du rapport Que le service juridique Comme il est classé Confidentiel par Nintendo Personne ne sait Ce qu'il dit réellement Pas nous Grand public On sait pas ce qu'il y a dedans Mais Gunpei Lui il l'a lu Et il affirme Que le Virtual Boy Était bon Pour les yeux Car il stimulait L'acuité visuelle Bref Il agissait Comme un coach Qui entraînait Les muscles optiques Ouais ouais C'était le coach Des petits-noneuls Gunpei voulait même Qu'on transforme ça En argument commercial Mais la cellule juridique A rejeté Sa proposition Non faut pas déconner Faut pas dire que ça va Améliorer les choses Il y a quand même un risque Pire encore La cellule juridique Demande à ce qu'il soit Expressément écrit Sur la boîte Et dans la notice Que le Virtual Boy Est déconseillé Aux enfants De moins de 7 ans Ah ouais Risque zéro Ce minuteur De 15 minutes A donc effrayé De nombreux éditeurs Car s'il était présent Cela impliquait De potentielles complications De santé Chez certains joueurs Et donc par extension D'éventuels procès D'autre part Une loi japonaise Entrée en vigueur Le 1er juillet 1995 Comme par hasard Rendait les entreprises Responsables De tout accident Lié à l'utilisation De leurs produits Si une action N'était pas déconseillée Dans la notice Alors l'entreprise Était pénalement responsable Genre Ne mettez pas votre bras Ou tout autre membre Sous une tronçonneuse En fonctionnement Si c'est pas écrit Et qu'un blaireau Se coupe le bras Alors l'entreprise Est en tort Pour l'anecdote Personnellement Je m'amusais beaucoup Avec les petits dessins Réalisés à l'époque Dans les notices De jeux vidéo Japonais C'était souvent rigolo Car tu voyais le bonhomme Faire des trucs de fou Avec sa console Ou son jeu Beaucoup d'entreprises Avaient anticipé Cette loi Et je me souviens même Que dans mes jeux PC Engine Il y avait des petits pictogrammes Amusants Destinés aux enfants Comme Ne pas plier Une U-Card En deux Ne pas la mettre Dans l'eau Et bien sûr S'éloigner de l'écran C'était pareil Avec les CD-ROM Il ne fallait pas Les mettre Près d'une source De chaleur Car le CD Et bah Il pouvait fondre Ah ouais Ça rigolait pas hein Personnellement Je pense que C'est aussi l'une des raisons Qui a motivé L'arrêt de sa commercialisation Hiroshi Yamochi C'est sans doute dit Que ce truc Allait lui coûter Tôt ou tard Un bras En frais de justice Si un gosse Devenait aveugle Et qu'il valait mieux Limiter les risques Au plus vite 22 jeux Sont donc officiellement sortis Pendant cette courte période De commercialisation Parmi eux Certains valent clairement Le détour Au premier chef Virtual Boy Wario Land Ce titre met en scène Le vol des trésors De Wario Forcément Ce dernier est Furax Et part récupérer Son butin Le titre Joue subtilement Avec l'effet de profondeur Et il faut souvent Basculer d'un plan A l'autre Pour progresser C'est réellement fun Et c'est indiscutablement Le jeu le plus abouti De la machine De nombreux effets Viennent agrémenter Une réalisation soignée On sent que ce titre Devait être Le fer de lance De la machine Car il y a souvent Des effets De scrolling parallaxe De zoom Et de distorsion De sprite Histoire de démontrer Que notre petit tripode En avait dans le coffre Chacun des boss S'affronte d'ailleurs En 3D Et c'est franchement Bien fichu Cependant Le jeu se termine rapidement Il faut compter 2 heures Si vous êtes doué 3 si comme moi Vous avez Un niveau de poulpe Le manque de soutien Des éditeurs tiers A été terrible Taito a sorti Un seul titre Space Invaders Virtual Collection Idem pour Bandai SD Gundam Dimension War Océan A adapté La licence Tirée du film Waterworld T&E Soft A commercialisé Deux jeux Golf Et Red Alarm Les autres éditeurs Sont anecdotiques Et tout le monde A rapidement compris Qu'il n'y aurait Principalement Que des jeux Nintendo Une bonne surprise Toutefois Jack Bross De Atlus Un jeu d'action Aventure Plutôt bien fichu Avec une sympathique Mise en scène Autre curiosité Typiquement américaine Nester Funky Bowling Howard et Nester Étaient les personnages D'une bande dessinée Publiée dans Nintendo Power Nos deux comparses Donnaient des conseils De jeux Et des astuces Avec beaucoup D'humour Voire d'impertinence Howard était un type Qui existait réellement Au sein de Nintendo of America Nester C'était donc Son faire valoir Un jeune Adolescent Forcément Impertinent Quand Howard A quitté Nintendo La bande dessinée A continué Sans lui Et a conservé Une certaine popularité Au sein Des lecteurs Nintendo of America A donc mis en scène Ce personnage Dans un jeu de bowling Agréable à jouer Toutefois Mis à part les lecteurs De Nintendo Power Peu de personnes Connaissaient Les aventures De Nester Ce n'était Clairement pas Une licence forte Après une vingtaine De jeux Le Virtual Boy Est donc allé rejoindre Le cimetière Des machines maudites Toutefois Il est dommage Que Nintendo Occulte cet héritage Même si aujourd'hui On constate que Nintendo Prend moins ses distances Avec la machine Pendant des années C'était vraiment L'enfant terrible L'enfant maudit Celui qu'on cachait Aux yeux du monde Personnellement Je pense qu'il est A l'origine De l'idée D'une 3DS La technologie A l'idée Avait évolué Notamment dans le domaine De l'autostéréoscopie C'est à dire La 3D sans lunettes Nintendo a réitéré L'expérience Avec cette fois Beaucoup plus de succès Quant à Gunpei Il a très mal vécu Cet échec commercial Et le retrait rapide Du produit Il n'a même pas eu Le temps de sortir Le support pour épaule Qu'il envisageait Bon je vous l'accorde Vous auriez encore eu L'air plus con avec Mais bon Il y avait une volonté De bien faire Et de toujours répondre Aux attentes du public Rétrospectivement Il estima que Nintendo Avait mal positionné Le produit Le présentant Comme un produit De haute technologie Destiné aux joueurs Confirmés Alors que la cible De Gunpei Était principalement Celle des enfants Il trouvait également Qu'on en avait trop fait Sur la sécurité Le Virtual Boy Présentait une liste Trop longue De recommandations Et de choses A ne pas faire Ils ont inutilement Fait peur Au grand public Car ce qui ressortait De tout cela C'est que le Virtual Boy Était potentiellement Dangereux Pour les yeux La presse La presse ne manqua pas De faire du sensationnalisme Sur la question Et ce n'était pas bon Pour l'image de Nintendo Lors du Noël 1995 Bien des ventes prévues Se sont reportées Sur des systèmes En plein essor La Playstation Et la Saturn Aux Etats-Unis Où le démarrage Était plutôt bon Le Virtual Boy Se vend même mieux Que la Sega Saturn Selon Peter Mayne Vice-président du marketing De Nintendo of America L'attrait de la nouveauté Retombe très très vite Et les ventes Chutent vertigineusement Les américains Ne jurent que Par la Playstation Alors que le Virtual Boy Est sorti en août Il voit son prix baisser De 20 dollars Dès le mois d'octobre Quelques mois plus tard Il passe à 99 dollars Ensuite C'est la descente aux enfers Lors de l'arrêt Du Virtual Boy Le système Est bradé 49 dollars Oui 49 dollars Mais ça n'est pas suffisant Les gens ont peur Pour leurs yeux Donc même s'il n'est pas cher Ils ne vont pas risquer De perdre un nonneul Il sera liquidé A 29 dollars Par les magasins Toys R Us C'est un fiasco Énorme Pour Nintendo C'est la première fois Que la production D'une console Est stoppée 6 mois Après son lancement Ne souhaitant pas Quitter Nintendo Sur un échec Il élaborera Le Game Boy Pocket Qui dynamisera Un système vieillissant En interne Le coeur n'y est plus Officiellement Personne ne lui reproche Quoi que ce soit Mais Gunpei le sait Il a perdu de sa superbe Et il ne doute pas Un seul instant Que certains Le considèrent Comme un has-been Comme il est écrit Dans le livre Sorti aux éditions Pix'n'Love Gunpei a vraiment regretté De ne pas avoir pu aller Au bout de son idée Il voulait proposer Une nouvelle façon De jouer Différent de l'expérience Sur une télévision Ou sur une console portable En 1996 Il fonde Koto Laboratory En embarquant avec lui Quelques collègues De Nintendo Dont Yoshihiro Taki Son entreprise Envisage de développer Des jeux pour consoles Et systèmes d'arcade Mais c'est finalement La firme Hilo Qui va le solliciter Pour créer Des petits jeux électroniques A cristaux liquides Comme à la belle époque On va surtout Retenir le contrat Avec Bandai Qui va mobiliser Toutes ses ressources En effet Bandai souhaite sortir Une console portable Cela tombe bien Gunpei Yokoi Rêve de recréer Le Nintendo d'avant Il développe Une console portable Avec un écran noir et blanc Similaire au Game Boy Mais avec un design Plus fin Un meilleur système audio Et un écran plus grand De plus Il souhaite Que son système Puisse se jouer Aussi bien Horizontalement Que verticalement Et aussi bien Pour un droitier Que pour un gaucher Malheureusement Il ne pourra pas assister A la commercialisation De son travail Le 4 octobre 1997 Gunpei Yokoi Circule sur l'autoroute Dans une voiture Conduite par Hetsuo Kizo L'un de ses collègues Ils ont un accrochage Sans gravité Avec une camionnette Toutefois Leur véhicule Ne peut plus circuler En l'état Les deux hommes Décident de le pousser Sur le bas côté Et lors de la manœuvre Ils sont tous les deux Percutés Par un autre Automobiliste Kizo A la vie sauve Mais Yokoi Meurt de ses blessures Il est alors âgé De 56 ans L'annonce de sa mort Est un séisme Chez Nintendo Malgré son départ De l'entreprise Il est resté En bon terme Avec tout le monde Y compris Le charismatique Président Irochi Yamochi Celui-ci sera d'ailleurs Présent aux obsèques Qui réuniront Pas moins de 500 personnes Shigeru Miyamoto Concevra personnellement Une plaque commémorative Qui sera posée Sur la pierre tombale Retraçant Ses principales inventions Et sa philosophie Relative aux vieilles Technologiques Qui ont toujours Un avenir Yoshihiro Taki De son côté Succèdera A Gunpei Yokoi Au sein de Koto Laboratories Et cette entreprise Sera active Jusqu'en 2019 Travaillant Notamment Pour de grands groupes Japonais Comme Konami Square Enix Tomi Ou encore VTech Bien plus tard Beaucoup diront Que la Nintendo Wii Avait en elle La philosophie De Gunpei Yokoi Car la console Était basée Sur la technologie De la console Gamecube Objectivement Des suettes En comparaison Avec la Playstation 3 Ou la Xbox 360 Cependant La console Apportait des fonctionnalités Innovantes Notamment Les commandes de jeu Qui offraient Une nouvelle expérience Ludique Et une convivialité Sans commune mesure Maintenant Je vais vous relater Ma propre expérience Et mon ressenti Sur la machine Comme certains d'entre vous Le savent déjà A cette époque J'avais une boutique De jeux vidéo Située à Arras Dans le pas de clé Objective Games Comme tout magasin Digne de ce nom On faisait de l'import De machines étrangères Et c'est assez logiquement Que j'ai importé Des Virtual Boy Je n'avais pas pris de risque Seulement 3 machines Et les jeux du line-up Personnellement Je n'attendais rien De cette machine J'étais à 100% Pour la Sega Saturn Bah oui Après l'échec De la PCFX Je me suis rabattu Sur la Sega Saturn Du coup Les autres machines Me laissaient un peu de marbre Qui plus est Je jouais de plus en plus Sur mon PC Donc j'ai perçu Ce Virtual Boy Également Comme un gadget La presse en avait parlé Et je n'avais pas trouvé Ça folichon Le soir venu J'ai donc testé au calme Cette nouvelle machine Contre toute attente Je suis devenu amoureux De ce Mario Tennis Je trouvais ça rigolo De jouer au tennis Avec les personnages De Mario Galactic Pinball M'a moins emballé Mais je le trouvais Néanmoins amusant Idem pour Téléroboxer Je me suis rendu compte Qu'une fois les yeux Dans le Virtual Boy La magie opérait Et que c'était finalement Pas si mal que ça D'avoir un écran de cinéma Devant soi Rien que pour soi On est littéralement Plongé dans un univers Où ne compte plus Que la machine Et vous Même sans écouteurs Le son est bon Et les effets stéréoscopiques Sont bien restitués Le rouge et le noir Finalement On s'y fait très bien Gunpei avait raison Ça ne servait à rien De ruiner des piles Toutes les 5 minutes Pour avoir un rendu Plus joli Ce qui comptait C'était L'expérience de jeu Et l'effet de relief Était objectivement Très bien rendu Bien entendu Je me suis vite lassé De Mario Tennis On a vite fait le tour Et j'ai cherché De nouveaux jeux Malheureusement Ils sont pour la plupart Très limités Les gameplays sont basiques Ils manquent nettement De profondeur Ce qui est un comble Pour des jeux En relief Vous en conviendrez La sortie de Wario Fut perçue comme un miracle En effet 6 mois après Les avoir reçus en boutique Aucun des Virtual Boy N'avait trouvé Acquéreur Wario arrive Et offre enfin Un jeu digne de ce nom Au Virtual Boy Et là je ne vous cache pas Que je me suis régalé C'était d'ailleurs Une sympathique démonstration technique A montrer aux potes Qui venaient à la maison J'étais tout de même surpris Que Nintendo Ne sorte pas un vrai Mario Type Super Mario Land Car la presse En avait parlé Et on ne voyait rien Sur les plannings Je rêvais aussi D'un Mario Kart Car en relief Ça devait le faire Même réflexion Avec un Zelda Je me disais Que même une simple Conversion En 3D Du 3ème opus Serait super sympa Mais c'est ainsi Point de Zelda Point de véritable Super Mario Sur Virtual Boy C'est d'ailleurs La seule console De Nintendo A ne pas avoir De Zelda Ce qui est quand même Un comble C'est un scandale même Ah oui Parce que Le BS Satellavio A eu le droit A son épisode inédit Ce Wario Déboule donc en trombe Et me séduit Wario C'est le double Maléfique de Mario Et comme ce Virtual Boy Semble frapper D'une malédiction Les deux vont bien ensemble Et si je dis ça Ce n'est pas anodin Car le pitch De départ de Wario C'est qu'on lui a piqué Son trésor Et qu'il va s'escrimer A le récupérer Coute que coûte Comme Nintendo Cherche à rentrer De l'argent Mon esprit tordu Fait vite le parallèle Passé la folie Wario Plus rien à se mettre Sous la dent Je m'intéresse A d'autres choses Sur les trois Virtual Boy Reçus en magasin Deux sont partis Auprès de deux inconditionnels De Nintendo Pour la modique somme De 1290 francs Un mois plus tard L'un d'entre eux Me le ramène Il s'en est vite lassé Et surtout Elle est constamment malade Quand il joue avec Je lui reprends 800 francs En espérant Le revendre 900 Mais le temps passe Et le Virtual Boy Prend la poussière Un amateur me propose En boutique 600 francs Je perds de l'argent Mais j'accepte Car il n'y a guère d'amateurs De plus Les magasins Commencent à le brader D'ailleurs Fait rigolo La chaîne Espace 3 Avait sans doute Misé sur la machine Et s'était constitué Un stock important Car au fil des mois On voyait son prix Chuter de manière Très spectaculaire Entre le prix Lors de sa sortie C'est à dire 1290 francs Et l'annonce De l'arrêt de la machine Un an plus tard Le prix a été réduit De 1000 francs Truc de dingue Il était vendu 290 francs Quant à moi Je conserve L'exemplaire neuf Que j'avais utilisé Il est dans son carton Et dort dans un coin Pendant plusieurs années De temps en temps Je le ressors Histoire de refaire Quelques parties Et des démonstrations Si la magie Opère toujours Elle dure de moins en moins L'entend La Nintendo 3DS sort Et je ne manque pas De faire la comparaison Sur le blog de jeux vidéo Que j'animais En ce temps là Passé l'euphorie De comparer Les expériences 3D De Nintendo Qui faut-il le rappeler Avait sorti des lunettes 3D Pour la Famicom Je remballe le tripode Et passe à autre chose En 2016 Je lance ma chaîne YouTube Et je me fends D'un passage en revue Du Virtual Boy La vidéo fait un flop Qui plus est A la fin de l'enregistrement L'œil gauche Ne fonctionne plus L'image saute Ou présente Des artefacts Je démonte le bousin Et me rends compte Que les nappes Qui relient la carte mère Au système des écrans Aient collées Et oui collées Pour faire des économies Nintendo a collé les nappes Plutôt que de les souder La panne est fréquente Et apparaît Après quelques années Un tuto sur le web Conseille de mettre La carte mère au four Avec des pinces à linge Sur les nappes Montez la température A 150 degrés Mettez le Virtual Boy Quelques minutes C'est bon C'est ressouder Après des plombes A tout démonté Je mets le bousin au four Non sans une certaine appréhension Effectivement Ça marche Mais bon Pas très longtemps Deux mois plus tard J'essaye à nouveau Le Virtual Boy Je me rends compte Que l'œil gauche Déconne à nouveau Dépité Je range le tout Et je case le Virtual Boy Dans un coin Cinq ans plus tard Je tombe sur Jérôme Géricault Le gars est youtubeur Et passe son temps A réparer des trucs Il adore ça Et on le voit Pendant des plombes Tripatouiller des composants Chacun son truc Moi ce sont les femmes Lui ce sont les puces électroniques Chacun son truc Je respecte Moyennant 80 euros Il me redonne la vue Alléluia Je ne suis plus borgne Je vois de nouveau En 3D Ce regain de vitalité M'a poussé A refaire une vidéo Plus complète Sur la machine Maudite de Nintendo C'est aujourd'hui Chose faite Et j'espère Que cette modeste vidéo Pour réhabiliter Le Virtual Boy De Nintendo Et de Gunpei Vous a plu Quant à moi Il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter Une très bonne continuation Et à vous dire A très bientôt Sur Gunnet TV A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501